bon bah c'est parti donc et bien écoutez déjà merci d'être présent donc il y a il y a pour l'instant 41 spectateurs donc voilà merci d'être là donc rapidement je vous présente donc la conférence a lieu dans le cadre des webinaires donc de la terre et notre métier qui avait qui était le salon donc organisé par la fnab et la frappe bretagne au mois de septembre qui ont été annulés raison qu'au vide donc remplacé par une série de webinaires dont celui d'aujourd'hui quoi donc voilà je vais peut-être vous mettre en je sais pas là si vous voyez bien tous les diapos donc la conférence va traiter de la réduction du travail du sol donc je vous dis aussi qu'il y'a d'autres webinaires qui vont avoir lieu donc le mois qui arrive là du 16 novembre au 16 décembre sur d'autres sujets il y en aura un demain sur la fa les femmes en agriculture biologique et sur tout un tas d'autres sujets donc n'hésitez pas à aller sur le site salon bio pour voir ça donc du coup déjà petit mot sur la le fonctionnement donc en fait vu qu'il ya pas mal de spectateurs on a été obligé donc de on coupe vos micros on coupe vos vidéos on coupe la chique mais l'idée c'est que vous puissiez bien échanger poser des questions mais vous le faites par la conversation par le chat donc il ya samuel aux ex qui est ici présent du gap 85 qui va prendre vos questions et donc on va les poser aux différents intervenants quoi donc voilà là je vois qu'il ya déjà germain tu dis en diaporama serait peut-être mieux c'est vrai que je sais pas si vous voyez mieux là vous pouvez me faire des retours quand même j'ai un peu l'impression de parler dans le vide donc donc voilà voilà donc vous posez des messages par le comment dire par la discussion donc c'est une conférence comme je disais encore organisée donc si van bio 53 gap 85 et le réseau frappe bretagne donc une petite présentation quand même de de comment dire ça bug du déroulé de la conférence donc on va être ensemble pendant à peu près deux heures jusqu'à 16h il est 14h donc on vous fait une petite introduction une présentation du groupe mayenne sartes par moi même donc thomas keunier animateur technique production végétale au civam bio mayenne après vous aurez patrice lefeuvre que vous voyez normalement ou que vous verrez quand il parlera donc peu producteur agriculteur dans le nord de la mayenne et vous voyez donc il va présenter après il y aura des échanges directement philippe béton 15 minutes aussi producteur en mayenne donc aussi des échanges germain goujon également producteur en mayenne pareil 10 minutes de présentation et cinq minutes d'échanges samuel aux ex donc animateur technique du gab 85 gab vendée qui lui va présenter la dynamique de son groupe abc réduction du travail du sol en bio en vente et un petit peu d'échanges et après une petite synthèse ouverture que je ferai et un échange final voilà sur les différents sujets pendant 20 minutes donc c'est parti donc déjà important peut-être de resituer un petit peu qu'on peut être contexte de dtss bio de l'abc c'est très rapide abc donc c'est un terme qu'on va pas mal utiliser aujourd'hui pour agriculture biologique de conservation ça pourrait être aussi tcs bio fin c'est vrai qu'il ya toujours plusieurs termes qui existent et on va voir que comment dire c'est important aussi de savoir de quoi on parle est ce qu'on parle juste de non-labours est ce qu'on parle il ya des labours profondes et labours superficielle des tcs des semis directs il ya un petit peu toute une famille de de pratiques donc déjà premier premier constat on sait que l'agriculture biologique est un fort recours au travail du sol depuis des années c'est pas nouveau un pour la gestion des adventices principalement mais également pour le maintien de la porosité du sol qui permet une activité de micro biologique notamment une réalisation nutrition en azote etc importante et aussi tout ce qui est enracinement échange gazeux hydraulique enfin tout ce qui est vraiment fonctionnement du sol cependant il ya un peu un constat aujourd'hui en agriculture bio chez certains d'avoir soit des rendements qui stagnent voire qui diminue et puis des questions autour de la structure du sol la fertilité de se dire qu'en fait le labour ne résout pas forcément tous les problèmes d'adventices on voit notamment les dicotylédones ou bon à force de les retourner tous les ans en fait on a un stock assez important de graines et on n'arrive pas forcément à les maîtriser donc je dirais qu'il ya une série de questionnements là dessus après il ya aussi aujourd'hui donc les comment dire des avancées agronomiques passées et présentes je dirais qui mettent en avant que l'excès de travail du sol peut avoir des soucis poser des problèmes agronomiques donc notamment l'érosion l'abattance la portance en conditions humides la diminution de la matière organique la vie du sol les choses comme ça il ya également un enjeu sociétal très fort vous savez que la diffusion des tcs notamment en france aux états unis c'est peut-être une autre dynamique mais en france elle est surtout liée aussi à une volonté de gains de temps de travail pour les agriculteurs donc il ya un enjeu sociétal derrière et un enjeu climatique évident avec donc la consommation de fioul lorsqu'on travaille le sol et le déstockage de carbone même si on va voir que c'est pas toujours aussi simple que ça quoi donc voici un peu les grandes bases je refais juste une parenthèse en disant pour ceux qui viennent de se connecter que vous pouvez vos micros sont désactivés mais vous pouvez poser vos questions échangées par le chat et en fait on va faire régulièrement des séquences d'échanges on va lire vos questions et y répondre tout au cours de la conférence donc pour finir sur le contexte un peu à baisser tcs bio donc ce qui est quand même important de souligner c'est que les tcs bio des tcs bio pardon ne sont pas nouvelles je m'éfus qu'au cas vous connaissez qui est un souvent un peu présenté comme un des pères entre guillemets de l'agriculture biologique ou alors joseph pousset donc quelqu'un dans l'orne le département juste au dessus de chez nous donc il ya beaucoup de gens qui travaillent et qui ont mis en expérimentation des tcs bio depuis longtemps donc c'est pas non plus enfin voilà on ne réinvente pas l'eau chaude non plus par contre on peut quand même dire et c'est l'objectif un peu de la conférence aujourd'hui c'est quand même on se focalise quand même un petit peu plus sur les grandes cultures et on peut dire quand même que ces dernières années les céréales et bio qui essayaient les tcs essuyait plutôt des échecs donc des échecs toujours avec des problématiques de rendement d'adventis ou de structure et de fertilité des sols après ce qui me est important de souligner quand même c'est qu'aujourd'hui il ya quand même un changement de dynamique et donc on va le voir notamment dans nos groupes les groupes de samuel en vendée et le groupe que j'anime en mayenne où du coup on a un renouvellement du groupe des gens plus jeunes et des gens qui viennent du convention du conventionnel pardon de l'agriculture de conservation et donc des gens qui ont à coeur en fait de montrer que le challenge entre guillemets agriculture de conservation et agriculture biologique est possible donc je dirais qu'il ya un renouvellement de un regain d'intérêt sur ces sur ces thématiques il ya aussi des questions autour de moins de mécanisation donc la question du déservage mécanique notamment mais aussi du labour etc toutes les questions vie du sol aussi qui prennent vraiment beaucoup plus d'ampleur et donc des gens qui se disent bah est ce qu'en bio en fait on est vraiment bon en termes de vie du sol ou pas donc qui remettent un peu en cause l'agriculture bio les grandes cultures bio des 10 20 dernières années entre guillemets l'enjeu climatique comme je disais tout à l'heure et aussi quelque chose qui à mon avis est important à souligner c'est qu'il ya une dynamique internationale donc on voit les sortes de la permaculture ces dix dernières années et plus récemment le terme d'agriculture régénérative qui est porté par notamment enfin plutôt apparu dans les pays anglo-saxons et où on voit donc aux états unis en nouvelle zélande dans les pays enfin comment dire germanophone il ya un peu ce mouvement d'une agriculture qui respecterait plus les sols etc donc vraiment une dynamique française mais également internationale donc voilà un peu les bases c'est très schématique c'est très simpliste mais voilà et donc un petit point le groupe culture bio mayenne sarthe donc il est en mayenne et en sarthe évidemment donc pour ceux qui se connectent de loin il ya des gens je crois un peu de toute la france qui nous suivent donc la mayenne et la sarthe en gros c'est entre entre la région parisienne et la bretagne donc c'est un groupe culture bio qui a une dizaine d'années donc voilà dix douze ans il a été labellisé éco phyto ferme des filles depuis 2012 donc depuis huit ans maintenant est ce qui est intéressant donc il ya eu plusieurs producteurs qui faisait des essais tcs dedans dans ce groupe là mais en fait il ya quatre cinq ans moi je me souviens je suis arrivé en 2014 comment dire à animer ce groupe là et en fait le je dirais que le son de cloche entre guillemets c'était un peu les tcs bio c'est sympa on a essayé ça marche pas on laisse tomber quoi donc c'était un peu ça et donc il ya eu beaucoup d'agronomes qui sont intervenus etc beaucoup d'expérimentation beaucoup d'échanges très intéressants et depuis quelques années ben un peu comme la sur la diapo précédente on voit un renouvellement du groupe un rajeunissement et du coup le sujet du tcs bio qui revient un peu sur le dessus du panier et des jeunes des nouveaux qui disent bah tiens nous on veut vraiment retravailler dessus et et essayer de faire donc il ya des choses très intéressantes c'est pour ça qu'on a estimé que là on pouvait faire cette conférence même si vous allez voir on n'a pas des recettes miracles sur les tcs bio et c'est un humble témoignage de ce que font les groupes en pays de la loire donc en mayenne sarthe et en vendée donc voilà je vous présente les trois producteurs mayennec qui vont qui vont maintenant prendre la parole donc patrice lefeuvre qui va prendre la parole donc un système bovin lait avec à peu près 50% de prairies mais il pourra préciser tout ça philippe béton plutôt en cochon donc avec peu de prairies et là c'est intéressant aussi c'est peut-être des systèmes plus compliqués encore pour les tcs bio et germain goujon donc en viande avec un système un peu intermédiaire donc c'est parti pour patrice lefeuvre 20 ans de démarche de réduction du labour en bio donc patrice est ce que tu peux et veut prendre le relais bonjour bonjour et attend juste donc je vous rappelle encore une fois excuse moi patrice donc vos micros sont coupés vous pouvez échanger et comment dire poser des questions sur le sur le chat sur la discussion et l'idée donc c'est chaque intervenant va parler dix quinze minutes et après on a du temps d'échange donc voilà là patrice va présenter dix minutes son système et après on a cinq minutes d'échange avec patrice et ainsi de suite donc vas-y patrice bonjour tu me lances la diapositivement oui effectivement ça fait 20 ans qu'on est en démarche de recherche sur l'agriculture de conservation je me suis installé en 94 ma femme en 96 on s'est converti à la bio en 97 et on a commencé à s'interroger très tôt sur les méthodes de travail du sol et j'ai eu l'opportunité de rencontrer pardon mon frère vence en 99 2000 je crois ce qui a fini de nous convaincre de 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 l'intérêt de fouiller dans cette direction là aujourd'hui sur la ferme on est quatre associés sur 108 hectares quatre associés dont un profite de la fenêtre pour faire un peu de pub dont un étant en démarche de reconversion professionnelle pour raisons de santé donc on recherche un associé d'abord un salarié qui pourrait avoir envie de s'associer je ferme la parenthèse donc sur 108 hectares historiquement on produisait surtout du lait avec 55 vaches laitières donc c'est à peu près 350 mille litres de lait on a accueilli une nouvelle associée en 2016 passionnée par la culture des plantes médicinales plantes à parfum médicinales et aromatiques dans le désordre ce qui occupe de plus en plus de temps et d'espace sur la ferme avec d'année en année la ferme se situe dans le nord-est mayenne coincé un petit peu entre les cantons de baie et celui de vienne la joelle nous sommes à peu près à 200 200 250 entre 150 et 250 mètres d'altitude avec une problématique une problématique haut qui se fait sentir de plus en plus ces derniers temps nous étions plutôt coutumiers de 800 millimètres de pluie force est de constater que ça n'est plus la moyenne on est descendu l'an dernier on a dû attraper quelque chose comme 550 en hiver comme beaucoup puis quasiment plus rien ensuite ou des des micros arrosage ce qui fait que l'on est à peu près à 700 millimètres maintenant sur des sols limoneux sableux plutôt séchant avec une arène granitique assez superficielle dans une partie des parcelles et pour couronner le tout avec une pente plutôt exposé sud ce qui est ce qui complique un moment encore là seulement est principalement composé de prairies en produisant du lait sous le label lait de foin donc les vaches ne sont nourris qu'à l'herbe ou au foin on a d'ailleurs un séchoir à ses charges en grange donc je vous disais tout à l'heure on est en démarche de diminution du labour depuis à peu près 2000 on avait commencé un petit peu avant mais donc la rencontre de manfred wenz a fini de nous convaincre de d'accentuer la démarche pour des rendements qui fluctuent pour un blé entre 25 et 50 quintaux parfois plus mais c'est de l'ordre de la bonne surprise et en maïs 50 85 à taux avec peut-être une moyenne 65 70 et des coûts pire que 50 en fait puisque certaines années on est amené à à détruire parce que les oiseaux ne nous ont pas laissé suffisamment de surface pour que ça vaille le coup de continuer à amener la culture le la rotation démarre par de la prairie temporaire donc sur les 108 hectares donc on a quand même 13 hectares de prairie permanente qui n'entrent pas dans la rotation bien sûr et sur les sur le reste une partie proche des bâtiments tourne très vite c'est à dire 4 ans de prairie temporaire un an de céréales avec implantation de prairie temporaire de remplacement au printemps ou à l'automne parfois au même moment de que le semis du blé puis de nouveau quatre ans de prairie temporaire donc là c'est près des bâtiments on a assez peu de surface accessible aux vaches donc on ne fait qu'une année de culture pour régénérer les prairies et pour toutes les autres parcelles donc soit à peu près 60 18 ou 119 hectares sur 18 hectares on est sur une une rotation de plus longue durée avec quatre années de prairie temporaire et puis quatre années de culture un blé une culture de printemps que ce soit des des plantes à parfum aromatique ou médicinal annuel ou à maïs ensuite un mélange févrole tritical puis une orge de printemps qui est sous ensemencé de prairie temporaire et donc de nouveau quatre années de prairie temporaire donc dans le blé au printemps mois de mars on sème du trèfle blanc qui va être donc l'interculture puis dans entre la févrole et triticale un mélange d'engrais verts qui complète les pertes de graines au sol le triticale et de févrole pour un couvert qui sera le plus souvent pâturé pour ce qui est du matériel j'ai aperçu la la diapo suivante on a démarré avec ce qu'on avait sous la main ça nous a permis de d'entrevoir les faiblesses du matériel dont on disposait en propre ou en kuma on avait donc un vibroflex en propre donc des chômeurs à dents souples sur lequel on avait installé des stocks à ailettes le problème des ressorts c'est que lorsque le sol résiste un peu plus les ressorts reculent et on ne travaille plus sur la pointe donc les ailettes ne travaillent pas bien on a donc essayé un déchaumeur à 7 dents type néo déchaumeur prêté par un collègue ce type d'outils n'arrivait pas à faire un travail superficiel régulier c'était soit il glissait en surface donc ça ne faisait rien soit il descendait à 6 7 cm c'était trop profond à mon goût un outil plus performant en fait c'était le cover crop de l'acuma qui bien réglé avec une bonne équilibre avant arrière notamment sur le la zone de travail des disques avant par rapport aux disques arrière sur du travail très superficiel on arrivait à faire quelque chose de pas trop mal mais ça supposait plusieurs passages croisés pour arriver à scalper le la végétation patrice on va peut-être avancer un peu parce que là le le chrono tourne des parties et donc là aujourd'hui donc on a perçu les limites de chacun de ces outils là on a donc eu l'impression que ce puisqu'il était il semblait intéressant de fouiller dans la direction de la diminution du travail du sol du travail efficace nous permettrait d'être d'être meilleur donc j'ai conçu un des chômeurs scalper lourd avec des dents rigides et des socs triangulaires que vous avez vu tout à l'heure sur la diapo qui permet de travailler parfaitement à plat à une profondeur parfaitement maîtrisée on peut travailler par tranche de de demi centimètre à peu près parfaitement à plat donc c'est ce qu'on va appeler le scalper lourd on utilise par ailleurs un rotavator qui permet de hacher les prairies pour éviter la les plices gênantes et lorsque le la végétation de la de l'interculture de la culture précédente est relativement bien décomposée on peut utiliser un scalper léger dont on se sert pour faire un semis simultané au scalpage donc lui on s'en servira pas mal au printemps pour les semis de plantes médicinales ou d'orge de printemps à l'arrière de ce semoir là on met un deuxième semoir pour petites graines se met à la volée donc dont on se sert pour les semis de prairie notamment donc la rotation si je vous disais tout à l'heure d'abord quatre années de paris temporaires qui au mois de juillet sont détruites par un passage de rotavator très superficiel et relativement lent pour faire de des petits morceaux très superficielle ce qui fait que lorsqu'on regarde derrière en fait tout n'est pas scalper on a on a fait du découpage de plices pour pour avoir quelque chose de plus fluide ensuite et le lendemain on passe le scalper lourd un petit peu plus profondément et en guettant les tâches restées vertes après le rotavator en passant sur une tâche verte on descend du tracteur on vérifie qu'on est qu'on travaille assez profond pour scalper ce qu'il reste à scalper et après ce passage de scalper lourd on le repassera autant de fois que nécessaire lorsqu'il aura plu un peu et que les graminées prairiales notamment auront germé et redémarré pour juguler le redémarrage éventuel de la prairie après sa destruction dès qu'il est possible de de passer avec un vibro avec socle de bineuse on le fait donc la limite là c'est le bourrage donc dès que les résidus de prairie passe entre les dents on passe avec le vibro ça permet de de faire un travail très superficiel là l'objet n'est plus tellement de scalper mais vraiment de bouger tout ce qui aura re germé donc là on a un outil qui est léger qui consomme très peu qui va vite et pour le semi du blé donc on utilise le scalper lourd qui vous l'avez vu sur la photo est équipé d'un semoir on sème deux rangées de blé derrière chaque dent donc là c'est très intéressant comme mode de semi je trouve parce que le la graine est déposée sur le sol ferme et humide et recouverte d'un mulch plutôt sec donc le mulch qui va contenir les éventuelles graines d'adventis qui comme elles sont dans le sec sont pénalisées par rapport à la germination du blé qui lui est posée sur le frais au printemps on implante du trèfle blanc dans le blé avec un passage de rc tri suivi d'un deuxième et du semi au sommard de limbes donc on a un sommard de limbes à l'avant du tracteur et la rc derrière on sème six kilos de trèfle blanc hectare donc qui aura vers qui aura vocation à être l'engrais vert qui suivra le blé la plupart du temps lorsque lorsqu'il y a eu suffisamment d'humidité après la moisson le trèfle blanc se développe et peut donner lieu à un affouragement en verre éventuellement si besoin ou être simplement laissé sur le sol pour pour la culture suivante donc les années sèches il gère mais il commence à se développer mais il arrive un moment où le blé pompe énormément d'eau le système racinaire du trèfle blanc n'est pas encore suffisamment installé la compétition n'est pas juste et le trèfle abdique là c'est deux dernières années en fait ça va marcher désolé j'avance donc donc après ce trèfle blanc au printemps le trèfle s'est affaissé pendant l'hiver s'il n'a pas été scalper s'il n'a pas été pardon fauché il s'affaisse avec le froid et au moment où il va reprendre on le scalpe à son tour il fait assez peu de volume c'est facile à gérer et donc les cultures de printemps sont semées après deux scalpages deux trois scalpages toujours très superficielle de trois centimètres une épaisseur de doigt grosso modo que ce soit pour du maïs ou des cultures aromatiques annuelles de printemps le maïs ensuite est semé avec un semoir conventionnel il peut selon les parcelles être précédé d'une sorte de passage de strip-teal c'est en fait un vieux vibro de trois mètres sur lequel on a mis quatre dents de vibroflex les autres dents étant les dents de vibro équipés de socle de bineuse on lorsque le soleil est ferme on a trouvé ça pouvait être intéressant si ça n'était pas intéressant si ça si ça n'était pas justifié ça peut avoir un effet délétère par formation de cavité sous le sous la ligne de semis donc vraiment à juger au cas par cas après le maïs on va semer une févrole à 7 8 cm au scalper lourd et on la recouvre d'un semis de tritical toujours avec le même outil parce que il pratique il ne bourre pas là par contre superficiellement donc le tritical a pour intérêt de d'occuper les espaces entre les pieds de févrole à l'issue de la récolte de févrole tritical dès que possible on essaie de sortir la paille le plus vite possible on va se mettre donc avec le même scalper lourd ou cette année avec un des chômeurs à disques indépendants équipés d'un de l'imbe dpa un mélange d'engrais verts à base d'avoine brésilienne veste plus du lin lentilles etc les espèces les plus visibles étant quand même l'avoine brésilienne accessoirement la veste et finalement la févrole et le tritical ce qui fait que les autres espèces on verra à l'avenir c'est pas sûr qu'on s'entêtera à semer des choses qui coûtent cher donc cet engrais verts là et bien les pâturés là on va y mettre les génisses cette semaine ou broyer si on n'en avait pas besoin et en février donc on va installer une orge de printemps après scalpage soit donc avec l'autre scalper lourd soit avec le des chômeurs à disques indépendants de l'acuma ensuite donc on sème l'orge avec le scalper léger scalper léger plus deux semoires donc la caisse amazon que vous avez vu sur la photo et puis un sommoir fiona pour petites graines qui sème à la volée sur la herse de recouvrement donc un passage de rouleaux ensuite et donc on a implanté une orge de printemps et une prairie simultanément voilà pour ce qui est la rotation désolé si tu peux conclure en 30 secondes patrice je vais essayer d'aller vite j'ai le mauvais rôle ça fait donc 20 ans qu'on qu'on s'y essaie on est relativement satisfaits on a quasiment plus de rumex ni chardon par contre on a du pisse en lit parce que le seul reste ferme et riche et de plus en plus riche en matière organique puis sans lits aime ce genre de terrain et s'installe on a constaté que ça fonctionne bien à condition de rester dans une zone très superficielle et si possible de d'aller en profondeur décroissante vers le semi pour éviter de brasser de la graine et puis de ramener de la de la semence d'adventis au moment du semi donc nous ce qu'on a remarqué donc c'est ça il faut deux centimètres de trois centimètres c'est bien on le fait pour la févrole on descend à 8 cm pour le semi de févrole parce qu'on a toujours peur d'une gelée de févrole en hiver c'est franchement pas terrible parce qu'on fait du brassage et là et on remonte des adventices et d'où l'intérêt de la couverture triticale qui qui jugule un petit peu le problème donc chez nous c'est soit deux trois centimètres soit bas on ressort la charrue qui est dans le fond du hangar entre les deux je pense qu'on a une des explications des échecs en tcs bu les profondeurs intermédiaires sont des profondeurs bâtardes à mon avis sur les 20 années là on a observé un gain de matière organique de 1 point à peu près on a remarqué que on n'a pas de souci d'érosion alors qu'il y en a chez les voisins on a de la pente mais là cette année par exemple l'an dernier pardon avec la pluviométrie hivernale on a des parcelles qui étaient couvertes de boue il y avait des étangs de boue dans le bas des champs pas chez nous j'ai fait une photo je suis désolé j'ai eu un problème de carte SD je l'ai donc perdu une photo de notre champ une partie en pente à peu près à 15% et de celle du voisin en arrière-plan notre blé était vert le sien était jaune notre terre était brune et stable la sienne était rendue dans le fond de son champ c'était quand même c'était très parlant donc ça ça conforte vraiment dans notre de notre stratégie de suppression du labour on jugule l'érosion lorsqu'on se dispense de labourer les limites du système c'est ben on a tendance à être un peu court en azote on perd d'étal sur les céréales donc on s'interroge un petit peu forcément ce fonctionnement du sol j'ai un début de réponse sur les sur les fins en azote je pense que lorsqu'on gagne un point de matière organique cette matière organique emprisonne entre guillemets de l'azote donc on fait en fait le contraire de la minéralisation puisqu'on stocke lorsqu'on n'apporte pas d'azote et qu'on en stocke forcément il y en a un peu moins disponible pour les cultures donc on en est un petit peu là aujourd'hui autre limite celle là on l'a on l'a découvre pas vraiment mais c'est les femmes ont confirmé cette année après une sécheresse très très sévère on constate qu'une partie des préries ne démarre pas et en fait elles sont attaquées par des hannetons donc ces braves bestioles brutes sous la surface du sol lorsqu'il y a une pluie abondante régulière en été ma foi on ne s'en rend pas trop compte lorsqu'il ne pleut pas tout disparaît la prairie disparaît complètement je pense que lorsqu'on ne touche pas au sol lorsqu'on ne chamboule pas l'habitat de ces bestioles là qu'ils n'ont pas suffisamment de prédateurs qu'on n'utilise pas d'aceticides bien sûr ben ma foi ils sont à la ils sont à la fête donc ça c'est c'est une des limites là qui apparaît très clairement cette année en clair on a à peu près une vingtaine d'hectares de prairies nettement endommagés du coup ce que je propose patrice vu qu'on a été un petit peu plus long prévu là on va vous je vous affiche là les perspectives et projets et donc comme ça vous pouvez tous les lire et on va prendre les questions tout de suite comme ça s'il ya des questions sur les perspectives et projets ben on les commentera sinon commente directement ce que tu viens de présenter ça te va patrice on pourrait y revenir de toute façon sur les perspectives donc est ce que samuel tu as géré un peu les questions ben là en question il y en a peut-être d'autres qui vont arriver maintenant on arrive à la phase de question maintenant donc samuel tu peux poser les premières qui sont à la première là que j'ai qui arrivait il ya une question tout alors sur la rotation mais je pense qu'il ya eu un début de réponse par la suite et là il ya une question sur la concurrence au démarrage du maïs avec les adventices le maïs ne connaît pas de concurrence d'adventis à son démarrage point d'interrogation patrice est ce que tu vois une différence dans un système comme le tien pardon oui patrice est ce que je dis est ce que la question c'est est ce que tu vois une différence dans le nom le tien par rapport à un système classique sur le démarrage des adventices on le gère de la même manière on fait un air sage en aveugle suivi d'un air sage à trois feuilles éventuellement binage quatre feuilles air sage à nouveau et puis butage à 7 feuilles et on n'a pas en tout cas on a on a beaucoup moins d'adventistes type kénopodes celles qui nous embêtent le plus sont le pissenlit en fait et le liseron des champs mais on n'a pas de soucis particulier de désherbage du maïs à mon avis parce qu'on ne travaille que superficiellement une question samuel voilà il ya quelqu'un qui pose une question sur les apports npk aussi peut-être est ce que tu as l'impression qu'en apport tu travailles fin apport npk est ce que tu as l'impression d'avoir d'adopter une démarche particulière vu que ton système est orienté tcs ou est ce que tu gères la fertilisation la fertilité pour un maïs par exemple comme tes voisins qui seraient en bio le maïs ne reçoit rien il il a juste l'apport du trèfle blanc qui a précédé les apports de matières organiques se font sur prairie essentiellement et sur engrais vert on n'épand du fumier sur l'engrais vert qui suit la févrole par exemple parce que on n'aura pas d'apport sur l'orge de printemps ni sur la première année de prairie qui va suivre donc on est d'accord je dis pas de fumier sur maïs on est d'accord non rien du tout les apports se font donc je vous disais tout à l'heure le fait de stocker de la matière organique créé certainement une tension sur les éléments fertilisants on a un voisin qui vient de démarrer un bâtiment de dinde bio sans sol d'épandage qui nous a sollicité pour pour l'épandage de son fumier de ma foi donc on lui a dit qu'on était preneur je pense ça serait intéressant de voir dans quelques années si si cet apport là n'était pas ce qui nous manquait là ces derniers temps très bien une dernière question samuel là pour l'instant il n'a pas est s'il ya quelqu'un qui veut poser une question faut pas hésiter je peux peut-être parler des perspectives en attendant qu'elle tombe ce qu'on va changer là pour limiter le nombre d'intervention de travail du sol c'est après la destruction de la prairie qu'on fera beaucoup plus tôt du fait des hantons notamment donc l'idée c'est de faire du hachis de hantons au mois de mai avec semis de sorgho sudden grass dès le lendemain du passage de rotavator le sorgho serait pâturé en été une fois deux fois max ensuite il serait à nouveau haché au rotavator pour les éventuels survivants de hantons pour ensuite faire place à bas soit le blé si ce sont des parcelles en rotation sur 8 ans soit une prairie une pari temporaire multi espèces qui serait complété au mois d'octobre d'un sursemis de seigle forestier veste velu pour assurer la productivité fourragère des parcelles qui est un état on a tenté quelque chose qui ne s'est pas avéré efficace en 2020 c'est un semi simultané de sarrazin et de blé après destruction de prairie en juin le en fait le la coupe de foin avait exporté trop d'eau ça n'avait pas marché mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faudra pas oublier en fait ça a fonctionné sur une parcelle de menthe qu'on avait détruit il y avait juste 12 mètres de large on l'a fait brouter c'était plus simple mais sinon le mélange paraissait pertinent on avait pensé également faire de la betterave en semi direct après une interculture type avoine brésilienne veste très dense en fait on pour l'instant ça reste dans les placards on a besoin de refaire des stocks fourragés la betterave est une plante qui sait attendre l'eau mais lorsqu'elle ne vient pas elle ne fait rien du tout on l'a vu chez des voisins il vaut mieux tabler sur des dans notre cas sur des cultures de de type seigle forestier veste des plantes qui vont pousser à coup sûr en sortie d'hiver le temps de se faire une petite petite santé dans les stocks fourragés du coup patrice une dernière question parce que faut qu'on avance après c'est guillaume bauer s'il va me normand donc faut poser les questions dans le chat directement c'est vrai qu'il ya une option question réponse guillaume l'a posé à cet endroit là donc c'est la question de guillaume pas de difficultés particulières pour implanter le trèfle blanc point d'interrogation est ce qu'il y a d'autres idées de légumineuses pouvant faire le même service lotier etc bon le trèfle blanc on l'implante après un passage de rc tri on va attendre trois quatre jours cinq jours six jours ça dépendra un peu de la météo et on fait un deuxième passage donc le premier passage a pour but de d'amoblir un petit peu éventuellement de suggérer à quelques plantules de de démarrer plantules qui seraient arrachées au deuxième passage de rc tri donc à ce moment là on fait un deuxième passage avec le de la va l'avant du tracteur et si besoin si on a peur que l'humidité ne soit pas suffisante on passe un coup de rouleau lisse et ce faisant ça se passe pas trop mal en général il ya une levée assez assez franche et rapide donc le souci ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que si on manque d'eau à partir du stade gonflement du blé bas le blé pompe tout et le trèfle disparaît bon et bien très bien on va continuer du coup donc je propose à philippe béton de prendre la parole philippe si tu peux activer ton micro merci beaucoup à patrice et après il y aura un temps d'échange général donc n'hésitez pas à garder d'autres questions ça va être un peu court désolé mais bonjour à tous vous m'entendez hop c'est bon on t'entend bien donc philippe voilà va falloir que tu sois assez rapide et c'est parti bonjour à tous donc philippe béton je suis de la mayenne comme patrice et gérard donc moi je suis éleveur de porcs principalement système polyculture élevage je suis parti en bio comme patrice en 97 98 avec un système naissant graisseur 50 truies qui occupe des prairies qui sert de tête de rotation et un graissement sur paille je fabrique l'aliment à la ferme c'est un élevage qui est lié au sol et j'ai également un petit atelier de bovins pour occuper les prêts naturels et les prêts temporaires nécessaires pour la rotation de 15 vaches à l'étant mes soeurs et les soeurs et donc j'ai une surface de 85 hectares actuellement et en main d'oeuvre donc je suis gérant de la société EARL qui s'appelle les bienheureux gorets avec deux salariés à temps partiel donc pour nourrir l'autonomie de pour les vaches de porc et de l'ordre d'une petite moitié et c'est ma grande motivation c'est que vraiment c'est de mon élevage de porc est lié au sol c'est à que tout ce que les cochons mangent je le cultive donc ça va jusqu'au je cultive des céréales les protéagineux et également du soja du colza donc en céréales triticales orges maïs en protéagineux je fais des lupins de printemps la févrole d'hiver et puis comme je disais du colza que vous pouvez voir sur la photo et du soja depuis vingt ans avec des échecs et réussites mais maintenant le soja est bien maîtrisé donc c'est une rotation serraillère avec peu de prairies qui représente un quart de ma rotation avec des sols limoneux sableux assez profond dans un bocage fonctionnel on peut dire que je pratique un peu l'agroforesterie avec une autre bocage de la mayenne comme je cultive beaucoup protéagineux j'évite d'utiliser en interculture du trèfle pour des raisons sanitaires comme je suis éleveur de éleveurs on exporte la paille et ben le constat c'est qu'on a du mal à semer les couverts assez tôt pour avoir une bonne biomasse ce constat donc à mes débuts donc en années 98 2000 là j'ai suivi un peu le protocole classique en bio un bio bleu classique en faisant du labour systématique réalisant du compost plutôt vieux avec apport d'amendement que je maintiens bien sûr une grande attention à la rotation et faisant beaucoup de fausses mises de déchômage sarclage et au bout de 15 15 ans j'avais des problèmes de salissement et des rendements qui avaient tendance à diminuer et je suis passé au binage pour les cultures d'hiver il ya huit dix ans pour essayer d'améliorer le salissement avec cela donc j'ai mené une réflexion puis dix ans quoi en 2010 une réflexion sur la question sur la vie du sol sur la vie microbienne la fertilité l'énergie qu'on utilise donc avec le civan bio notre groupe d'échanges on a participé à beaucoup de conférences ça fait venir comme disait thomas des agronomes mais comme fédéric thomas on a vence je suis également adhérent à l'association base pour voir un peu ce qui se passe ailleurs on a réalisé des voyages d'études et puis donc du coup ça nous donnait l'idée avec avec l'aide de la cuma locale car je travaille en cuma tout le matériel de travail du sol et de tracteurs sont et en cuma et avec la dynamique locale en bio on a pu s'équiper d'un semoir semi direct à dents à nécodine en 2012 aller pour s'aventurer à l'eau semi direct dans des engrais verts voilà c'était ça notre objectif on est censé à ce type de d'agriculture de conservation avec un rouleau focadvance semer nos cultures dans l'engrais vert donc c'était parti avant de vous faire part de mes pratiques et ben qui t'approche succincte de ma rotation serraillère avec en tête de rotation pré-tempore de deux années occupées par les truies ou les ports comme le poste ouvrage qui est en plein air également ou alors des léguminuses pures trèfle au violet ou luzerne ou associés pour résider de la déshydratation pour l'autoconsommé pour mes poids et les bovins et donc là l'exemple de rotation on sait les poids figé mais c'est un exemple le plus tôt avec en tête de rotation une luzerne ou un trèfle au violet où je pratique j'implante une céréale d'abord après ensuite tout s'enchaîne avec huit huit années de culture de céréales protéagineux culture internance de culture d'hiver de culture de printemps de protéagineux de céréales avec implantation d'engrais verts apports de compost et d'amendements on verra la rotation plus tard avec toutes les pratiques donc en 2012 après l'achat de l'écodine au sein de l'octuma on s'est lancé ma première tentative à faire des essais à semer de la févrole d'hiver dans l'engrais vert de moutins qui était la première année une réussite on était vraiment satisfait confiant que ça se renouvelle tous les ans mais hélas au fil des années il y avait plus d'échecs que de réussite de réussite mais plutôt des soucis de compaction de la structure du sol ou alors des problèmes de salissement donc c'était des exemples de 20 ça on a également fait du tenté du soja dans du seigle où là on avait les mêmes soucis et tenté également de faire du tritical dans du trèfle blanc tu peux être passé les photos voilà thomas donc là c'est les le smi de de la févrole dans la moutarde et ainsi que là la repousse de la culture ou la photo à droite on était vraiment surpris de voir la propreté de la févrole qui était très claire quand même parce que le smi était fait dans une condition à ses limites mais au printemps le fait de pas trop travailler le sol et ben le sol les adventistes n'était pas apparu mais hélas c'est pas renouvelé comme ça tous les ans donc la tentative de smi de de la tritical du tritical dans le trèfle blanc ou là le sol était vraiment compacté n'était pas assez aéré on a abandonné et puis voilà le la févrole en 2015 où on peut voir à droite il y avait un certain salissement et une végétation pas aussi dense qu'avec le labour bon j'ai plutôt abandonné ça et j'ai eu l'idée en 2016 de se met plutôt la févrole directement après la récolte du maïs gras et donc cette photo et qui à droite voilà c'est les codines un smi avec les codines dans le maïs gras où là il avait une propreté très satisfaisante et à gauche du trait autour du champ j'avais osé labourer et smi avec les codines et finalement ben c'était plus sale c'était assez le contrat c'était assez interrogatif mais bon la semaine la févrole dans du maïs gras et à condition que la récolte se fait se fait dans de bonnes conditions donc cette année au mois d'octobre le maïs a été récolté dans une condition assez humide et j'ai pas pu faire cette technique là dans toute la surface une partie une autre partie c'est obligé de labourer et de smi avec le même outil alors là nos expériences en smi direct mais depuis un 2005 je pratique le smi sous couvert bon qui est la plus pratiquée comme fait patrice smi de prairie dans les cultures dans les céréales avec un sommet électrique air citri ou ou loup soit dans les céréales d'hiver que le tritical que je pratique au talage mois de mars avril ou dans les anges de printemps comme vous pouvez voir la photo ou même le film de cette année qui a été semé trop tardivement cette année au tout début juin à l'épison de l'orge n'a pas pu le faire avant et c'est il aurait fallu faire plus tôt pour réussir et donc le smi sous couvert de dépris m'amène à poser la question d'essayer de trouver une solution de semer de semer un sous couvert plutôt de l'engrais vert le de semer trop tardivement comme je disais tout à l'heure ou alors pourquoi pas tenter de faire des cultures brûlées alors ensuite je me suis préparé à faire du non labour tcs de 10 15 cm et ma interrogation c'était plutôt comment maîtriser le salissement en non labour pour la bourre mais comme je me suis mis au binage précédemment ça m'a tenté d'aller plus un peu plus loin en non labour puisque si le salissement est plus est plus important je peux rattraper avec le binage mais ma condition d'aller vers le non labour était de ne pas augmenter le nombre de passages par rapport à un système labour dont j'ai commencé à faire par réaliser cela avec la culture de colza soit biné ou associé donc le ça m'a permis de faire des semis beaucoup plus précoces pour réussir cette culture et ensuite donc en 2017 j'ai commencé cela et en 2018 j'ai commencé à faire du maïs en non labour en tcs ma interrogation c'était de pouvoir avec les résidus restés à la surface de pouvoir cercler avec l'erciterie et finalement ben ça ne pose pas de souci et ça m'a permis de de diminuer la pression des adventices vivaces tels que le rumex de faire du tcs non labour surtout pour le pour le maïs j'ai tenté cette année à un essai sur une partie de mon lupin de printemps de fait en non labour en 2020 qui a été concluant que je vais essayer de renouveler je vais tenter également pour le soja et voilà la photo voilà si excusez moi si oui t'arrives vous assurez thomas pour les photos le lupin de printemps associé avec de l'orge d'hiver pourquoi de l'orge d'hiver que au lieu de l'orge de printemps l'idée de l'orge d'hiver c'était qu'ils puissent t'aller beaucoup plus à au sol pour faire une strata vraiment herbacée qui qui soit sur le rang de du semi et le lupin puisse avoir une strata au dessus de l'orge et l'hiver en talent concurrence les adventices et en bidant entre les rangs à 37 et demi voilà l'échec de salissement de soja de cette année on en labour mais qui était placé en fin de rotation puisque c'était un passé qui devait être semé en février l'hiver qu'on n'a pas pu se met à cause d'humidité et dernière et donc le bas j'avais pas le choix de faire plutôt un pro un souja était mal placé dans de la rotation et était assez sale j'ai récolté qu'une bonne partie avec un petit rendement de sept ou huit quintaux qui j'ai bien sûr passé dans mon nettoyeur nettoyeur séparateur de la ferme donc voilà j'ai tenté semi direct des semis sous couvert de faire du non labour mais je maintiens pour les céréales d'hiver un labour mais un labour agronomique avec une charrue des chômeuses pour implanter les céréales d'hiver avec un en travaillant de 15 à 15 18 cm de profondeur à peu près et selon moi c'est une pratique qui me permet de réduire le travail du sol par rapport au nombre de passages puisque juste après la récolte du précédent l'été je fais un déchômage avec les codines pour faciliter la repousse des de la culture et j'attends au moment de l'implantation de la culture d'automne avec la chérie du chômeuse d'enfuir le petit petit couvert de 5 10 cm pour enfouir et ensuite je sème directement avec un vibro sème équipé d'un rouleau spire à l'avant du tracteur de 4 mètres se met avec un écartement de 37 et demi pour réaliser un binage si nécessaire. Si tu peux finir en 2-3 minutes Philippe ? 2-3 minutes waouh ! Donc ensuite ma dernière technique où j'utilise c'est les associations que j'essaye d'accentuer je pratique les céréales protégineuses avec le triticale je mets un petit peu de poids comme beaucoup le font. Ce qui est nouveau c'est de renouveler l'orge d'hiver avec le lupin de printemps et puis de continuer à faire les associations de colza avec du trèfle, du sarrasin, de la fèvre et de la baisse ou en partie une autre partie binée. C'est la troisième minée je fais ça et donc je continue à faire les deux pour voir quels sont les deux, enfin quel est le plus concluant à l'avenir. Et pour les engrais verts, les engrais verts qui sont implantés avec tous ses avantages agronomiques sont implantés entre les cultures des verts et les cultures de printemps et puis aussi je réalise des dérobés avant le maïs et le soja de dérobés de bélo que je récolte en enruganage à fin avril début mai pour nourrir mes bovins. Donc là on revient sur la vue de fait sur ma rotation avec mes interventions où là finalement dans cette rotation je pratique sur mes neuf cultures, je pratique cinq labours agronomiques, deux en TCS à 10-15 cm, un semi direct et puis un semi sous couvert. Donc là est-ce que j'étais en aille un peu plus loin Thomas ou on voit la conclusion ? Désolé on va essayer d'avancer et mais c'est pas grave il y a des questions qui peuvent être posées et tout désolé. On voit la conclusion donc voilà on peut passer les photos de cultures. Donc en conclusion finalement avec toutes ces pratiques là de réduction de travail du sol, j'ai quand même amélioré mes rendements. Depuis cinq à dix ans ça s'est amélioré, les adventices sont maîtrisées et selon moi la réduction du travail du sol chez un serail et avec peu de prairies est possible. C'est pas toujours simple, il faut vraiment intervenir. Je pense que les fenêtres d'intervention sont assez limitées par rapport à un système labours. Donc il faudrait vraiment disponible pour intervenir et le bas pour moi le labo agronomique reste la meilleure réduction de travail du sol dans mes terres. Et conserver la structure du sol pour moi est plus difficile que de gérer les adventices lorsqu'on se lance vraiment dans la réduction du travail du sol. Alors mes perspectives c'est de continuer le TCS pour le lupin, le soja de renouveler, le colza également et aussi dans la luzerne que j'ai commencé en 2020 qui est bien parti ça semble intéressant. Amplifier les associations comme le colza ou le lupin orge ou d'autres et suite à l'intervention de Lefebvre, un cultivateur qui est en Roumanie qui fait part de ses expériences de relais cropping, de culture relais, ça me tente de le faire. J'ai l'outil pour le faire en Cuba. Par exemple d'essayer de tenter de semer du sarrasin au dernier binage du soja ou alors comme il fait Lefebvre, je vais essayer de tenter l'année prochaine de semer du soja en relais cropping dans du tritical, à l'épision du tritical. Voilà et tout ça toujours en échange avec les cultivateurs bio de notre réseau du Sylvain Bio. Merci pour votre attention. Super merci Philippe. Du coup du coup Samuel en direct des studios. Oui tout à fait Thomas. J'ai une première question là qui est comme ça pour toi Philippe, quel Adventis toi te pose problème à l'heure actuelle ? Alors ça a été pas mal les Rumex qui m'ont posé beaucoup de problèmes et là ça diminue. Je suis satisfait de ma diminution grâce au non-labour pour les cultures de printemps puisqu'on laisse toujours à la surface les Rumex, les racines ou les feuilles qui dessèchent au soleil et qu'on ne les enfouit pas et combiné avec un binage on arrive à les réduire. C'était ça mon gros souci depuis dix ans et qui a tendance à régresser. Pas d'autres gros soucis de graminées de dicotilèdes. Peut-être l'interrogation qu'on peut avoir en allant vers le non-labour un peu plus et peut-être là les graminées vont peut-être se développer mais pour le moment ça va. Ce qu'on voyait là par exemple sur le lupin associé c'est qu'il y avait un petit peu plus de régras dans la partie non-labour mais ça tu trouvais ça acceptable cette année. C'est peut-être ça au fil du temps si on accentue on serait peut-être un peu plus ennuyé par les graminées que les dicotilèdes. Est-ce que tu as une fertilisation particulière aussi pour pas trop les stimuler ces herbes ou est-ce que tu as une conduite classique en fertilisation ? En fertilisation maintenant bon j'ai fait beaucoup de compost pour maîtriser le salissement maintenant je fais un compost mais on perd les éléments fertilisants donc je fais un compost jeune de quelques semaines avant l'épandage tout à fait classique avant les cultures de printemps, l'orge de printemps, les maïs avant l'implantation du colza et sur les prairies temporaires et puis s'il y a la disponibilité un peu les engrais verts. Mais voilà ce que je pratique. Ok et question suivante pour le désherbage comment tu arrives à gérer les débris de végétation ? Est-ce que ça passe bien ? Est-ce que ça bourre ? L'utilisation d'un rotavator pour utiliser un outil animé par la prise en non-labour c'est d'utiliser au moins un passage d'un outil animé par la prise de force ou un rotalabour ou rotavator pour vraiment émietter les résidus et finalement c'était mon interrogation, ma crainte. Et là comme la photo peut le voir du l'air citré dans le maïs avec un seul passage d'outil animé par la prise de force ça ne ratisse pas trop ça passe à travers. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Philippe ? Donc posez bien vos questions dans le chat, dans la discussion. Sinon il y avait une question pour Patrice, je la reprends rapidement, je l'ai vu justement dans les autres questions, donc c'était Léa Piron-Visset. En termes de consommation de fuel, mais ça peut être une question pour toi aussi Philippe, consommation de fuel, Patrice, que peux-tu dire de ces itinéraires ? Qu'est-ce que vous pouvez dire tous les deux au niveau fuel ? Comment Patrice ? Non ? Moi pour ma part effectivement, c'est le labour qui consomme le plus de fuel lorsqu'on passe un labour ou un passage d'un outil animé par la prise de force, on est vraiment pour loin des 20 litres à l'heure. Donc la diminution, la réduction du temps de travail, des pratiques, je prête beaucoup d'attention, si je m'oriente à ça, ma crainte aussi si on fait du no-labour, c'est de faire beaucoup de passages et même si ces passages-là ne consomment pas beaucoup de carburant. Si la fréquence augmente, on risque d'arriver aux mêmes situations qu'avec labour. Donc c'est pour ça que je prête beaucoup d'attention d'aller vers le no-labour à condition que le nombre d'un passage n'augmente pas. Mais du coup très concrètement aujourd'hui, est-ce que par exemple tu as l'impression de moins consommer de fuel qu'il y a dix ans ? Ou c'est pareil ? Le fait d'aller vers des semis sous couverts ou faire des semis directs, tout simplement, ça diminue. Je n'ai pas été poussé plus loin à quantifier à l'hectare. Oui, comparé à Patrice, est-ce que tu as remarqué une diminution de ton achat ? Il faut que tu remettes ton micro par contre. Si, Jérémie, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. C'est cool. Donc avec le labour, en général, on avait recours à un déchômage enfin un déchômage, un mélange avec un outil à dents par un travail à 10-15 cm, puis un labour à 18-20 cm, puis reprise du labour avec outil animé ou vibroculteur. Donc chacune des opérations cumulées nous fait arriver déjà plus de 50 litres de fuel. La méthode qu'on utilise en travail très superficiel, certes, nous impose des passages assez fréquents et répétés, mais ce sont des passages qui nous font consommer autour de 7 litres pour le retard et un peu plus de 3 litres pour les passages de scalpers lourds et moins de 2 litres et demi pour le passage de vibros avec les socs de mineuse. Donc en fait, on passe souvent, mais pour consommer assez peu. Dans les champs à pente, lorsqu'on s'arrête, parce qu'on s'arrête pour vérifier le réglage en début de chantier, il ne faut pas oublier le frein à main, parce qu'outil posé, l'ensemble peut descendre la pente, c'est-à-dire que ça résiste très peu. Donc la consommation de fuel est relativement plus faible et donc dans les perspectives, je disais, implanter un sorgho très vite après la destruction des prairies, là pour le coup, il y a juste le passage du rota plus scalper lourd pour le semi, là on arrive à peu près à 10 litres et on renouvelle l'opération pour le semi du blé à l'automne et ça nous fait arriver à peine à 20 litres. Donc pour ce qui est de la consommation de fuel, on est plutôt satisfait. Très bien, du coup il y a d'autres questions, à nouveau vous posez vos questions dans questions-réponses, c'est vrai que ça paraît intuitif et c'est plutôt dans le chat qu'il faut, désolé. Je voyais Quentin Sangers qui voulait vraiment savoir si jamais il y a un pâturage des porcs sur les parcelles pour Philippe Béton. Le pâturage est réalisé sur ma tête de rotation, les prairies temporaires, tout à fait, une bonne gestion de pâturage détruit pour économiser un peu d'aliments et le surplus d'herbes est récolté en fourrage, en rubanage au fond. Mais pas sur les engrais verts, je ne pratique pas sur les engrais verts pour l'aspect pratique qui pourrait être une solution. Même pourquoi pas, travailler du sol avec leur gros. Mais niveau pratique, ce n'est pas simple à mettre en place. Ce sont des idées. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions Samuel du coup ? Toujours Quentin aussi qui demandait est-ce que les effluents d'élevage de porcs c'est pailleux ou uniquement lisier. C'est du fumier composté, Jeanne. Plutôt pas très très riche, c'est ce qu'on voyait ensemble. Enfin, pas très riche en azote. Ah bah, on est au niveau de 6 unités d'azote. Ah si, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une question sur le relais cropping Tritical Soja. Je vais en parler aussi après, tout à l'heure, en montrant un exemple en Vendée. Alors je propose de la garder pour un petit peu après. Sauf si Philippe, tu as déjà des éléments que tu veux partager là-dessus. Sa question c'est comment réaliser les passages, c'est ça non ? Voilà, c'est en termes de passage mécanique. Moi, avec ma rotation céréalière, je pratique le binage à 37,5 de mes cultures d'hiver. Et effectivement, ça prend du temps, ça consomme du fioul. Et l'idée de faire le relais cropping me paraît intéressant. De faire un binage pour biner et assouplir le sol, pour préparer l'eau de semences. Et faire un deuxième passage, ou pas. Ou alors, l'idée c'est d'installer un semoir, mon semoir Vibrocem. Le semoir qui est sur le Vibrocem, c'est de l'enlever de mon Vibrocem. Et installer les bottes derrière mon porte-outil FEN. Et donc peut-être, en un seul passage, en faisant le binage, si le sol est assez ameubli pour semer, peut-être en un seul passage, en binant, je pourrais semer le soja en même temps. Peut-être. Je vois ça comme ça, sans augmenter le passage. C'est de réaliser mon binage et je seme en même temps. Voilà l'objectif. Deux dernières questions. Donc une première pour Patrice Solène qui demande, est-ce que 15-20 cm, c'est un labour agronomique pour toi Patrice ? C'est un labour. Pour moi c'est un labour. Oui, je n'ai pas eu tellement l'opportunité de parler du labour. J'ai ressorti la charrue il y a un an et demi, sur une parcelle destinée à des pâmes annuelles de printemps. Pour simplifier le désherbage. En fait, on a gagné le gros lot, parce qu'on est allé chercher des semences de liseron des haies. On ne savait pas trop qu'on avait oublié qu'on les avait dans ce champ-là. Et on est obligé de détruire les parcelles deux semaines après le semis, pour les ressemer tellement c'était sale et ingérable. Notre philosophie, c'est vraiment du travail très superficiel et de s'abstenir autant que possible d'aller plus profond. Ou si on devait aller plus profond, on l'a fait une fois, et ça sera peut-être à renouveler, c'est emprunter le fissurateur de la cumade à côté, qui permet d'ameublir sans bouger trop le sol superficiellement. Ce n'est pas un outil qui va faire remonter des semences d'adventice. Très bien. Et dernière question, après on passera à Germain Goujon. Il y a Christian Battard qui demande plus pour vous deux. A-t-on une expérience de semis du maïs dans un trèfle ou autre légumineuse basse ? Pas pour mon cas. Mon voisin conventionnel l'a tenté dans du trèfle fin mai, début juin. Dans nos sols, le sol était trop compacté. Le maïs n'avait pas du tout de développement végétatif. Par contre, c'était intéressant au niveau propreté. Mais c'est dans mes terres, par rapport à ce que pratique Patrice, moi ma crainte, j'ai réalisé des profils fréquemment, et moi c'est ma crainte, c'est la compaction en réalisant que du travail superficiel en profondeur. C'est pour ça que je pratique un travail du sol plus profond que Patrice. Du coup, j'en profite pour faire une parenthèse. N'hésitez pas à regarder les travaux, notamment de l'Isra de Lyon et du projet Tillman Org. Des travaux qui ont déjà quelques années. sur différences labours profond supérieures à 25 cm, labours agronomiques inférieures à 25 cm, sur le décompactage, etc. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Du coup, je vous propose qu'on passe sur le dernier producteur, Germain, avant que ce soit Samuel et moi qui conclue. Germain, est-ce que tu es là ? Esprit, est-tu là ? Oui, vous m'entendez ? On t'entend. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Germain Goujon, c'est parti. Bonjour, Germain Goujon, je suis installé dans le sud-est de la Mayenne. Je veux bien la diapo, s'il te plaît. Sur un système avec beaucoup de prairies naturelles, la moitié de la surface sur les 100 hectares, avec un système basé sur le bovin-viande. Sur la partie travaillée sur les 50 autres hectares, on a une rotation assez céréalière, avec 40% de prairies ou lusernes. Au niveau de la pluviométrie, c'est sensiblement pareil que Patrice, avec les problèmes les dernières années, avec des problèmes de régularité et des longues périodes sèches. Et sur des sols aussi, plutôt séchants, argileau, argileau, cacard, sableux, séchant, ou des limons sableux superficiels. Juste, moi, je ne vois pas ta... Au niveau des... Je ne sais pas si c'est... Désolé. Ben, pourtant, tout est validé. Tout est validé. On ne voit pas ton visage. Bon, ben, ce n'est pas grave. Vas-y, on continue. Oui, ben, oui, ok, c'est pas grave. Et, ouais, donc, ça, c'est une photo de prairie. J'avais envie de la montrer au mois de septembre, avant la pluie. Ça m'inquiète un peu, quand même, sur nos pratiques. Voilà, et sur le devenir de nos sols. Donc, au niveau des cultures, on fait, donc, maïs, blé, colza, blé féverole, donc luzerne avec sursumis pour les vaches de céréales dedans et orges de printemps. Voilà. Donc, en blé, on fait 35 à 40 avec une variabilité un peu plus élevée que ça. Et en colza, 6 à 30 kato. L'objectif dans nos pratiques de réduction du travail du sol, c'est de garder des bons rendements. C'est important pour moi. Et aussi, on est toujours en phase, on va dire, de remboursement des empragias. On doit maintenir au niveau économique, pour l'instant, encore quelques années, des rendements satisfaisants. Donc, je porte un intérêt pour l'agronomie depuis l'école. Ça m'a toujours passionné. Et donc, actif dans le groupe d'échange, c'est très intéressant, Mayenay. Et puis, récemment, je peux participer à des échanges sur l'ABC, très intéressant aussi. Voilà. Je cherche, justement, s'il y en a qui arrivent en semi-direct en bio, tout le temps. Pour l'instant, on peut encore chercher un peu, j'ai l'impression. Donc, on va démarrer sur quelques cultures. Donc, le colza, ça fait quatre ans qu'on en fait. On a commencé avec des pratiques tout à fait normales, avec des déchômages, apports de fumier, et semi fin août, début septembre. Et donc, c'est assez aléatoire. Problème d'insectes, de météo, de limaces. Et avec des rendements aléatoires, on s'est dit, bon, est-ce que le colza, finalement, si c'est de la science fermière, ça ne coûte rien. On le sème le plus tôt possible après la moisson, comme à couvert. On l'associe. Et puis, on voit ce que ça fait. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis l'année dernière. Donc, avec un scalpage à 4-5 cm à lactisole et lettre, et puis un semi au combiné. Donc, l'année dernière, par exemple, il était avec du tournesol et un peu de luzerne. Et donc, l'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire avec cette culture. Soit on la casse à l'automne pour refaire une culture d'automne, casser en sortie d'hiver pour une orche de printemps, ou un maïs, ou moissonner, ce qui serait la meilleure solution. Voilà. Donc, on peut voir les photos juste après. Thomas ? Sinon, des perspectives, ça serait de se mettre en direct aux orches après la moisson. Donc là, on peut voir le colza de l'année dernière. Donc, la photo en eau, fin octobre, et puis la photo au printemps. Donc, c'était assez sale à cause des repousses de céréales. Et en fait, le colza est bien parti, vu qu'il avait été semé de bonheur, il avait été semé au 25 juillet. Il a bien compensé. Et donc, c'est cette année qu'on a fait 34. Donc, bon, c'était une année favorable au colza. Cette année, on a voulu faire pareil. On a eu du mal à semer aussi vite à cause du sec. Donc, on l'a semé plutôt mi-août. Et voilà ce que ça donne sur une parcelle. Par contre, on n'en a qu'un tiers de la surface qui est comme ça. On a loupé les deux autres tiers en mal levée à cause de manque de pluie. Donc, on est reparti sur une céréale. Voilà, pas de problème. On peut revenir celle d'avant. Non, c'est pas grave. Vas-y, continue. Donc, oui, l'idée de fertiliser en septembre, plutôt que de mettre le fumier dès le semis. J'ai l'impression que quand on fait des apports de matière organique autour du semis, ça pose question. Est-ce qu'on ne favorise pas les levées d'Adventis ? On acidifie la surface. Donc, pourquoi pas apporter le fumier plutôt en septembre quand il leur pluie. Voilà. Après, on passe au maïs. Donc, le maïs, on l'a toujours fait en sans-labour. Donc, souvent après métail, soit en silée, soit laissée au sol. Donc, ça, ça marche plutôt bien avec le rota. Puis, un scalpage qu'on aime bien, un scalper un peu plus profond. C'est aussi pour les rumex. Et puis, on herse rotative et saumore en saum. Donc, ça, ça marche plutôt bien chez nous. Bon, on a de plus en plus de problèmes avec les années sèches et avec le maïs. On va peut-être arrêter. Par contre, il faut faire attention à l'enfouissement du couvert. Donc, ça, c'est les photos de cette année. Donc, on peut faire des apports de M aussi au moment où on enfouit le couvert. Donc, cette année, très content, on fait le rota. Et puis, il faisait sec. On était au 20 avril. Il commence à faire de plus en plus sec. Je me suis dit, j'ai peut-être intérêt à semer assez vite. Et en fait, il faut vraiment attendre que le couvert se détruise. Là, le couvert, c'est minéralisé en même temps, à travailler en même temps que la levée du maïs. Et ce n'est pas favorable. Et donc, on voit, ça peut amener des problèmes de R-C-tri. Donc, là, on est sorti du champ. Ce n'était pas très sale au début. Donc, ça a patiné après à cause, je pense, de la faim d'azote liée à la destruction du couvert. Sinon, au niveau du blé, on a plus de mal sans labour. Puisque le blé était dans la rotation un peu comme Patrice. La rotation jusqu'à maintenant est très similaire à celle de Patrice. Donc, après prairie. Et j'aime bien toujours laisser en place les plantes le plus longtemps possible. Donc, voilà, on attend, on attend. Et en fait, finalement, on laboure. Puisqu'on a peur que la prairie reparte. Par contre, ça ne nous permet pas de désherbage mécanique. On est aussi dans les mêmes démarches en termes dans le blé de semis de trèfle ou de prairie au printemps. On a essayé K38 avec quasiment tout le temps des échecs. Sauf quelques endroits où le blé n'était pas beau. Donc, ce qui nous a amené à semis, je pense beaucoup à cause du sec. Il peut aussi y avoir des limaces. Plusieurs facteurs. Donc là, on essaye depuis l'année dernière de semis à l'automne. Et donc, cette année, ça a plutôt bien marché. Le trèfle incarnat et aussi la prairie temporaire. On peut voir la photo qui suit. Donc, semis au 1er novembre, la prairie mélangée au blé. Dans des conditions un peu compliquées à l'automne dernier. Donc, la prairie s'est très bien développée. Alors là, au détriment du blé. Donc, on travaille sur des espèces moins agressives et réduire la densité, là, cette année, sur des essais. Par contre, la prairie est magnifique cet automne. On est au troisième pâturage. Et cette année, donc, on redémarre avec des essais. On essaye de faire des essais zéro. On a une partelle zéro, 10 kilos et 20 kilos de prairie pour voir un peu comment se comporte le blé. Donc, ensuite, je crois qu'on passe un peu au bilan de tout ça. Donc, finalement, on utilise encore le labours. Un peu dans la même logique que Philippe. C'est-à-dire qu'on veut essayer de limiter à deux passages par implantation de culture. Donc, si le labours nous permet de limiter les passages, on se le permet. Par contre, on essaye de le réduire. Donc, c'est une charrue normale, mais on va voir rarement au plus profond que 18. La luzerne dans l'ange de printemps, ça, c'est vrai que ça marche super bien. Ça fait de vie aussi déjà. Mulcher les couverts, donc, longtemps avant parce que problème de minéralisation du couvert. On priorise les TCS dès qu'on le peut. Par exemple, cet automne, on a, malgré tout ce que j'ai dit sur le blé, on a labouré que 3 hectares sur les 20 hectares de semis à l'automne parce qu'on n'était pas derrière prévu. Et pour moi, le plus important, c'est de faire pousser des plantes. Donc, si le labours, à ce moment-là, nous permet d'avoir des couverts plus importants, je priorise toujours le végétal, de faire pousser le plus possible de végétaux. Voilà, donc, restent les problèmes qui se posent dans l'implantation d'été, y compris le colza. Donc, c'est pour ça qu'on a amené à trouver des solutions pour semer dans les cultures en place à l'automne. Si on peut voir les perspectives. Donc, toujours accentuer l'intensification végétale. Du coup, on essaye de regarder au niveau de l'équilibre chimique du sol pour refaire des apports, pour booster un peu tout ça, pour que les plantes poussent mieux. Aussi, on travaille avec de la biodynamie ou de l'apport de bactéries pour booster un peu tout ça aussi. Donc, on continue à réduire le travail du sol. Et donc, la meilleure solution pour moi, pour réduire le travail du sol, c'est bien, ça a déjà été dit aussi, de semer des plantes qui vont pousser après à la culture. Ça nous évite toute intervention après la moisson ou la récolte. On essaye aussi de bosser en parallèle le semis de céral dans l'usernes. Donc, on le fait avec des avoines plutôt pour le fourrage. Donc, ça, ça marche très bien depuis 4 ans avec des bonnes biomasse au printemps. Donc, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête d'essayer avec le blé. Donc, là, on l'a essayé cette année. Donc, on n'a pas encore le résultat, bien sûr. Donc, là, voilà le semis fin septembre de 200 kg de blé à la herses rotative en y allant assez costaud avec la herses à 6 cm. Donc, belle levée de mourons. Et la luzerne tire par bien. Et du coup, on l'a fauchée, là, il y a 15 jours pour essayer de calmer la luzerne pour voir si ça peut repartir. Et sinon, une autre rotation qu'on voudrait bien essayer de mettre en place, c'est raccourcir la rotation pour avoir toujours des plantes à pousser les unes sous les autres. Donc, là, c'est l'idée de la suite, après le blé à prairie temporaire, de venir recemer un métaille qui va plutôt être géré en fourrage récolté au printemps dans la prairie temporaire, qui se met dans le blé, donc à l'automne. Et puis, recemer un métaille, puisque les maïs, ça devient compliqué. On veut les faire pour le grain. Au final, on les encile pour avoir du fourrage parce qu'on en manque et parce que, de toute façon, au rendement grain, il n'y aurait pas grand-chose. Donc, on dit plutôt de faire des gros métailles type sorgho, tournesol, en intégrant pourquoi pas le colza dedans et de le faire parturer en en laissant une bonne partie au sol pour pouvoir repartir derrière avec un blé, par exemple, et recommencer la suite. Je pense que par cette technique-là, on pourrait réduire le travail du sol à l'automne. Et donc, sinon, des idées aussi de semer le colza très tôt au printemps avec une autre culture ou dans le binage du tournesol ou avec le sarrasin après ce métaille. Donc, pour sortir de la période juillet-août, de ne plus avoir de semis à faire en juillet-août et de ne plus avoir de sol nul été, puisque j'ai l'impression que c'est vraiment là qu'on bousine la vie de nos sols, qu'on n'arrive pas à planter l'été et qu'on travaille un peu le sol, même si c'est superficiellement en été et qu'il est exposé à 40 degrés. J'ai l'impression qu'on crame beaucoup de choses quand même. Voilà, on réfléchit aussi à l'agroforestore. Bon, merci Germain. Du coup, pareil, est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas. Samuel ? Pour le moment, je ne vois pas de questions pour Germain, mais ça ne saurait tarder. Il a été trop clair. Pareil, question de tout à l'heure, je pense, question de Solène, non de je ne sais plus qui, sur le fuel, toi Germain, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu observes ? Eh bien, on sait que l'idée de se réduire à deux passages, c'est pour justement limiter, au moins on réduit vraiment le nombre de passages. Donc après, c'est de savoir combien consomme le passage. Bon, à la bourre, on sait que ça consomme à peu près 20-25 litres. Le rota, quand on le fait à 3-4 cm, je pense que c'est un peu plus que 10 litres quand même, chez nous du moins. Donc, voilà, je me dis, moins on passe, mieux c'est quoi. Maintenant, on sait que la bourre, ça consomme beaucoup et le rota aussi. Et on garde l'alerte rotative, puisque je pense que quand elle travaille avec des débris végétaux et qu'elle n'est pas trop profonde et qu'elle ne tourne pas trop vite, c'est un outil assez intéressant. Là, sur la ferme Ancumar, on a le sommoir dessus. Et pour l'instant, ça me convient bien, elle fait aussi du bon boulot de démiettage des racines qui peut rester quand il y a des débris. Et quand on avance assez vite, on ne consomme pas tant que ça non plus avec le courrier. Il y a une question de Quentin qui demande pour Germain, pense-t-il jouer sur le levier variétal ? Et si tu peux donner la pluviométrie sur ta ferme. 650 mm, avec un gros problème de régularité, mais bon, ça c'est tout le monde. Levier variétal, oui, on veut essayer d'y bosser sur la partie blé dans l'userne. À savoir jouer sur la variété de la luserne, d'avoir une luserne très dormante, qui met du temps à se réveiller au printemps, et des blés plus agressifs et plus hauts, et qui concurrencent aussi les régras. Ok, et il demande aussi s'il y a du... Ça c'est vraiment une technique si on pouvait... Non, non, vas-y, finis Germain. Ouais, j'ai vraiment envie de bosser, même si on a des échecs sur le blé dans la luserne, puisque ça me paraît quand même quelque chose, si on pouvait l'arriver, qui résout beaucoup de problèmes de fertilité, de travail du sol et d'azote. Du coup, il y a une question du CIVAM44, donc peut-être d'Émilie Serpotian. Du coup, avez-vous étudié ou pensé à faire les coûts économiques, charge MECA, fuel, etc. Donc, je peux répondre en tout cas qu'on est en train de le faire au niveau du groupe. Pour l'instant, on n'a pas encore de belles synthèses, de belles choses à publier, mais d'ici un an, je pense qu'on pourra commencer à vous présenter des résultats. Après, il y a une autre question de Quentin à nouveau. Est-ce qu'il y a du triage sur la ferme ? Donc, Germain, oui, il y a du triage. Oui, c'est indispensable. Dès qu'on veut sortir un peu des sentiers battus, il n'y a pas le choix, je crois. Moi aussi, également. Et puis, les mélanges sont intéressants. Oui, c'est bon. Je suis équipé d'un nettoyeur séparateur pour nettoyer les récoltes qui sont sales, mais aussi, si on veut aller vers plus d'associations, ça va me permettre, cet outil-là, de séparer les graines pour les stocker, pour les utiliser à ma famille d'aliments à la ferme. Je pense que sur un peu la même question aussi, on va devoir arriver à faucher les récoltes avant la moisson aussi, pour avoir des choses plus simples à trier, si on a du verre. Donc, pareil, question de Chloé Dussacre. Avez-vous des indicateurs de suivi afin de mesurer l'impact de ces pratiques sur la vie du sol et les marges, sur la vie du sol et ou la fertilité ? Donc, un peu même réponse. On essaye justement d'avancer là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, mais ça ne saurait tarder. Après, vous, vous avez, Philippe, tu disais tout à l'heure que toi, tu as observé quand même plutôt une stabilisation ou une augmentation de tes rendements. Vous avez quand même des ressentis, je dirais. Après, c'est vrai que ça mériterait d'être mieux mesuré avec d'autres indicateurs. On a l'idée de faire des tests VES dès le printemps. Tout à fait, je pense. Il y a Franck qui demande comment sème-t-on dans un précédent un trèfle blanc dans du blé ? On a un petit peu répondu déjà, mais peut-être, Germain, si tu sèmes à l'automne ton trèfle avec du blé, est-ce que tu peux peut-être donner un peu plus de détails à ceux qui nous écoutent sur comment tu t'y prends ? Donc, l'année dernière, on était tard et c'était très humide. On s'est dit qu'on mélange tout, la prairie avec le blé, puisqu'on était incapable de retourner dans le champ après le semis. Donc, ça a très bien marché. Malgré la date de semis tardive, la profondeur de semis, qui était plutôt à 1-2 cm, et le non-roulage, ça me pose question sur les préconisations sur les semis de prairie. Et cette année, on fait des essais aussi dans la même parcelle de différents types d'implantations, donc mélangées à la culture dans la même caisse, ou semis à la volée avec rouleau. Donc, il y a ces deux possibilités-là en essai. Et on vient d'équiper le combiné d'une double caisse, un peu comme le saumard de Patrice, pour semis à la volée avant la herse de recouvrement, l'après. Donc, ça, ça sera plutôt utilisé l'année prochaine, ça va arriver pendant l'essai. D'autres questions ? Quelqu'un demande, est-ce que remplacer le Rotavator par un déchômeur type Binadra, il vous semble envisageable, par exemple, pour casser une prairie au printemps avant maïs ? Patrice, là, je prends la parole. Je pense qu'en travail superficiel bio, le semis de maïs après prairie au printemps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on a de très forts risques de reprise de la prairie, quel que soit l'outil utilisé. On a forcément une humidité du sol trop importante pour que la prairie disparaisse. Je pense que cet attelage-là, maïs derrière prairie au printemps, c'est une des raisons des déceptions des TCS en bio. C'est la raison pour laquelle nous, on est passé par le blé avant le maïs. Beaucoup plus facile de détruire une prairie avant un blé. Même si, comme Germain le disait tout à l'heure, Jérard Ducerf, j'ai vu passer aussi un message à ce sujet. C'est vrai que ce n'est pas satisfaisant d'exposer le sol en été aux Cagnards. Chez nous, l'an dernier, il y a deux ans, on a semé du sorgho au Sudden Grass le plus tôt possible. Lorsque ça fonctionne bien, on a d'abord un fourrage en fin d'été et ensuite on a de la vie dans le sol. On a une reprise de la végétation du sorgho qui est présente au moment du semis du blé, mais absolument pas gênant parce que dès qu'il gèle, il disparaît. Et pour ce qui est de la vie du sol et du rendement du blé, ma foi, ça paraît être la bonne formule. Donc, moins de travail du sol et puis plus de performance. Très bien. Je vous propose du coup de passer au quatrième témoignage de Samuel. Je ne sais pas trop ce que vous voyez. Vous voyez toujours le diaporama ? Oui. Du coup, là c'est bon ? Oui. C'est parti. Ok, tu es au taquet Thomas, parce que moi je crois que j'ai pas mal de diapos, elles vont tourner assez vite. Oui, très bien, je suis au taquet. Donc, je suis Samuel, je suis animateur et conseiller technique au GAB en Vendée et co-animateur du groupe sur les TCS Bio, groupe d'échange d'agriculteurs sur le territoire vendéen. Je peux passer à la diapo suivante. Donc, je vais faire rapidement une petite description du fonctionnement du groupe, mais surtout, ce que je vais essayer de faire, c'est d'écrire un peu rapidement les différents types d'itinéraires techniques en TCS Bio qu'on voit sur le département, sans forcément être exhaustif, mais c'est plutôt pour donner des idées. Donc, nous, le groupe en Vendée, il a 5-6 ans. Il y avait une formation avec Mathieu Archambault. Et puis, l'idée, c'était qu'il y avait pas mal d'agriculteurs qui étaient intéressés pour avancer collectivement. Ils étaient de plusieurs réseaux, notamment Réseau GAB et Réseau Chambre d'Agriculture. Et en fait, l'idée, ça a été de monter un groupe en commun. Donc, voilà, depuis 3 ans, on a un groupe financé par Ecofito avec 20-30 participants qui est co-animé par deux animateurs, moi et Stéphane Anquet de la Chambre d'Agriculture. Donc, on peut voir sur la carte, on est principalement sur le secteur de l'Est de la Vendée, plutôt en polyculture et élevage, mais un petit peu en grande culture, c'est réalière. Diapo suivante. Donc, on se voit en gros 3-4 fois par an sur les fermes de l'un ou l'autre des membres du groupe. Déjà, on commence par faire un tour des participants, réussite échec en TCS Bio. Et puis, chacun décrit le matériel, les itinéraires techniques qu'il a utilisés, comment il a géré les résidus. Ensuite, la ferme sur laquelle on est, nous présente un peu son fonctionnement. Et puis, on va faire un tour des parcelles et du parc matériel. Voilà. En parallèle de ça, diapo suivante. Oui, on a un forum avec l'application WhatsApp pour continuer les échanges à distance. Donc, ça, ça marche pas mal. Et diapo suivante. On voit, j'ai mis un récap. Donc, on fait des voyages d'études pour aller voir un peu ce qui se fait en agriculture de conservation en bio. On est allé voir Frédéric Barbeau, Patrice Calonec. L'hiver dernier, on est allé dans le Gers voir des agriculteurs. Et puis, il y avait le colloque de l'ABC. Et puis, il y a eu aussi les rencontres nationales de l'ABC en l'hiver dernier. Et donc, nous, on va voir les autres. Et puis, il y a aussi des autres qui viennent nous voir. On fait des formations. Donc, il y a des experts du sujet qui viennent nous voir, de la recherche ou des agriculteurs ou alors des conseillers techniques. Voilà. Diapo suivante. On diffuse aussi nos avancées. Donc, on a à travers les journées biopratiques, notamment en 2018 sur les TCS bio en polyculture élevage. On a fait un peu un état des lieux de nos avancées en groupe. Et puis, l'année dernière, en système sans élevage, où là, on voit que c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Des journées de démonstration de matériel aussi. Attends, t'es allé trop vite. Une journée de démonstration de matériel. Et puis, la grosse avancée en termes de communication et de diffusion du groupe, c'est la série de huit vidéos techniques qu'on a réalisées l'année dernière, que vous pouvez voir sur YouTube, implanter une culture après-prairie sans labour et en biomission impossible. Point d'interrogation. Où on peut voir justement, suivre pas à pas un itinéraire technique. Donc, derrière, dans une vieille prairie, on vient semer une dérobée avec le semoir direct. La dérobée est récoltée en avril, détruite avec un passage de rotavator à 2-3 cm de profondeur. Et puis après, différentes reprises du sol, voire des essais sans reprise derrière le rotavator pour semer le maïs. Et on peut voir dans les vidéos le semis dans les débris, le désherbage mécanique, est-ce que ça bourre, est-ce que ça ne bourre pas. Voilà, je vous invite à aller voir ça, c'est chouette. Diapo suivante. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des itinéraires techniques qu'on peut voir. Donc, dans un premier temps en polyculture élevage, on peut voir, je trouve intéressant de préciser pourquoi ça paraît plus évident en polyculture élevage de faire des TCS bio. Notamment la présence de la prairie, déjà qu'on se prive du labour, alors quand on a la prairie, c'est quand même un sacré coup de pouce en bio. On est aussi dans des systèmes avec des métailles couvrants, du maïs en silage qui fait peu de résidus. Et puis aussi, un point important, la possibilité de valoriser les cultures ratées ou trop sales en fourrage quand ça se passe mal. Voilà, alors une première technique qu'on a déjà évoquée là, dans cette conférence, c'est le semis de prairie dans une céréale au printemps. Avec ici, chez Jérôme, la prairie est épandue à la volée, et puis après, un passage de hercéterie avant ou après l'épandage, ça dépend des années. Et sur son sol sableux, il faut bien veiller à rouler le tout pour que ça allève bien, pour éviter que ça sèche un peu trop s'il ne pleuvait pas. Donc ça, c'est au printemps, il faut pouvoir rentrer dans les parcelles. Donc, diapos suivante, il y a aussi des agriculteurs qui vont venir semer la prairie avec le métaille dès l'automne, et puis après, ils ne touchent plus à rien. Donc, à la mi-octobre, un semis de triticale poids fourragé, et le même jour, dans l'autre sens, en croisé, ou avec un petit angle, le semis de la prairie. Donc, on peut voir sur la photo, là, si vous voyez les deux rangs différents. Et puis, ça a l'avantage que derrière, on peut venir pâturer rapidement après la moisson, selon les conditions d'humidité de l'année. Voilà. Tout à l'heure, on parlait des maïs sans labour après prairie. Ce qu'on voit, en tout cas chez nous, c'est que pour arriver à des résultats à peu près satisfaisants, il faut venir travailler dès l'automne, implanter une dérobée, pour commencer à faire travailler un peu tout ça, à concurrencer la prairie. Donc, pour certains, ça va être deux, trois passages de disques à l'automne, et puis un semis au combiné. Donc là, on voit qu'on est encore en train de multiplier les passages pour éviter de labourer. Donc, ce n'est peut-être pas vraiment ça, l'objectif. Pour certains, ça va être une destruction au rotavator, et puis un semis au combiné. Ou alors, là, on peut voir sur la photo un agriculteur qui pratique, qui vient juste passer un semoir combiné, un semoir à ce rotatif dans la prairie. Donc là, la prairie, elle repart pas mal, mais il est satisfait avec cette technique-là. Et ce qui paraît assez prometteur, c'est les essais en semis direct avec un semoir à socle. On va le voir dans les diapos d'après. Il y a même un producteur qui est en train d'essayer de développer, de semer dans sa dérobée, la févrole sur le futur rang du maïs pour faire ce qu'il appelle un strip-teal végétal. Ce n'est pas encore tout à fait au point, cette technique-là. Donc, pour ce qui est du semis direct dans la prairie pour le fourrage, attends, tu vas trop vite. Thomas, oui. Donc, ça donne des bons résultats avec les semoires à socle. On a vu des essais avec des semoires directs à disque. Ce n'est pas suffisant, notamment en conditions humides. Le rang se referme mal. Mais avec cette technique-là, on peut arriver, comme on voit sur la photo, à des bons volumes de fourrage. 5 tonnes de matière sèche hectare en avril. Et même quand on travaille avec un semoire direct, on se rend compte que ça rebooste la prairie, ça la stimule. Et puis, même une vieille prairie, des fois, qu'on voulait casser, en fait, elle s'est pas mal remise grâce à cette petite stimulation. La diapositive suivante, on peut voir au centre une prairie. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une bande au centre avec une prairie qui n'a pas été sursemée. À gauche, ça a été sursemée avec un combiné herse rotative. Et puis, à droite, ça a été sursemée avec le semoire direct à soc. Alors, il y a une petite différence quand même. C'est qu'il y a 30 kg de févrol en plus. Mais voilà, l'agriculteur nous disait, pour moi, c'est clair que c'est même plus intéressant avec le semoire direct qu'avec le sursemé à l'herse rotative. Diapositive suivante, ça va être les métailles grains, en simplifié à l'automne. Donc là, je ne vais pas tout détailler parce que ça va être long. Il y a différentes techniques qui sont plus ou moins satisfaisantes, avec le compil, pour ceux qui connaissent, la bêche roulante, ou certains avec des descentes de semis sous une grosse aire sapaille bien lourde. Ce qui me paraît intéressant, c'est un agriculteur qui utilise un rotavator sur des résidus de maïs grain. Il sème à la volée un couvert d'une dérobée. Et puis, il passe juste semis à la volée et un passage de rotavator pour faire lever. Donc là, cette année, il fait 50 hectares comme ça. Il a eu des bons résultats les dernières années. Par contre, il a essayé en blé févrol pour du grain. Et l'année dernière, ce n'était pas satisfaisant. Donc là, cette année, il est revenu à passer un rotavator et semer au sommoir à céréales derrière son blé févrol. Et une autre technique qui est intéressante aussi, chez un agriculteur, donc derrière des prairies, pour faire un métail grain, il vient passer à un coup de disque à l'automne, un cultivateur à dents à 15 cm. Et puis, il sème un tritical, avoine, toit au combiné. Et là, par contre, la prairie repart beaucoup dans le métail grain. Donc, il vient faucher avant la récolte pour faire sécher le tout. Et il récolte, bon an, mal an, 20, 30 quintaux de grains avant que la prairie reparte. Donc, lui, il est plutôt satisfait de cette technique-là. Voilà. Là, j'ai mis aussi un petit exemple qui n'a pas forcément marché, mais c'est pour donner une info. Donc, un agriculteur qui avait semé derrière blé févrol de printemps un couvert de tournesol, qu'on peut voir sur la photo. Et donc, il est venu essayer l'année dernière, le 23 novembre. C'était même il y a pile un an. Un semi-direct, ossemoire aussi à Sock, d'orge, quoi protéagineux. Et donc, il y a eu une bonne levée. Ça a plutôt bien marché jusqu'au mois d'avril où l'épisode sec fait que ça ne marchait plus si bien. Donc, en fait, ça a été détruit. Mais en tout cas, c'était un essai intéressant. Voilà. Pour la diapositive suivante, en culture de printemps, on a un petit peu déjà évoqué, les agriculteurs vendéens qui sont intéressés par ces questions-là. Ils sont de plus en plus adeptes du Rotavator, qui a quand même pas mal d'avantages, parce qu'ils permettent de bien détruire un couvert, voire une prairie, en travaillant simplement à 2-3 cm de profondeur. Alors là, ce qui se dit pas mal en Vendée, c'est qu'il faut qu'il soit un petit peu modifié, bien stabilisé sur quatre roues pour maîtriser la profondeur, une vitesse de rotation accélérée. Et puis même, si possible, inverser les flasques pour éviter d'avoir la petite crête au milieu, qui fait que c'est pas travaillé de manière bien homogène et que la profondeur est mal maîtrisée. Après, quand même, il faut reprendre... Il faut laisser trois semaines de décomposition quand même minimum, parce que sinon, on peut avoir les problèmes évoqués par Germain tout à l'heure, où si la culture lève en même temps que le couvert se dégrade, ça va faire des problèmes de disponibilité en éléments nutritifs et même d'acidité du sol. Ensuite, une reprise... Là, dans les cas qu'on a vus, à l'airse rotative, à 8 cm, ça paraît suffisant. Dans les essais qui ont été faits, là, chez Julien, il n'y avait pas forcément d'intérêt à aller chercher plus profondément avec le cultivateur, comme il faisait avant, donc maintenant, il ne le fait plus trop. Par contre, dans les essais qui ont été faits, en passant simplement le rotavator et en sement directement après le maïs, ça a bien marché en année humide en 2018, mais en 2019, on voyait le maïs, il peinait beaucoup trop. Et en termes d'inconvénients, par contre, le rotavator, c'est bien, mais ça consomme pas mal. Moi, les infos que j'ai, c'est 15, voire même un petit peu plus litres par hectare. Et puis, on n'a pas envie de repasser un deuxième coup, comme dit un agriculteur de chez nous, vu la vitesse de travail à 5-6 km heure, pas plus. Du coup, Samuel, il faut que tu actives un peu. Est-ce que tu peux... Je vais activer un peu, ouais. Vas-y, passe à la suite. Voilà, ça, tu peux passer. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tu peux passer ça. Et donc, voilà, je voulais... Donc ça, c'était les avancées en polyculture élevage. En système céréalier, on l'a dit quand même plus tôt, on se passe de deux outils majeurs contre le salissement en bio, la prairie et le labour. On n'a pas de valorisation possible des fourrages. Et puis, on gère... C'est plus difficile de gérer les résidus avec le désherbage mécanique. Donc, je vais quand même vous montrer un peu ce qu'on peut voir en Vendée comme essais. Donc, déjà, les semis trèfleux dans les céréales au printemps, ça, ça me paraît être quelque chose qu'il faut développer le plus possible parce que ça permet de s'affranchir des problèmes d'implantation en conditions sèches. Et pour ceux qui n'arrivent pas à rentrer... Ah non, attends, tu vas encore un peu trop vite. Pour ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans les terrains, ce semis trèfle avec les céréales directement à l'automne, ça paraît intéressant aussi. Pour ce qui est des trèfles dans les maïs, pour la diapositive suivante, ça, ça reste aussi compliqué. Le maïs, il couvre beaucoup, donc la lumière, elle ne rentre pas assez. Et puis, pour les éleveurs, derrière, on se retrouve avec des terrains qui ne sont pas très bien nivelés du fait du binage et du butage du maïs. Donc, pour repartir sur une prairie, c'est dommage. Pour la photo en bas à droite, là, on peut voir un agriculteur qui a semé un beau couvert sous son maïs en écartement normal. On voit que le couvert, il n'est pas trop là. Alors que sur la diapositive suivante, que tu peux mettre Thomas, on peut voir en écartement 1m50, donc en bas à droite aussi, le même couvert. Donc là, deux fois plus d'écartement. C'est la technique des corridors solaires Sébastien Angers, tout ça, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est en système céréalier du maïs grain, écartement à 150 cm, semé avec un semoir twin row, donc double rang et une même densité. Le maïs a le même équivalent, le même rendement entre les espaces test à 75 cm ou 150 cm. Et il y a, avant le dernier binage, fin juin, un couvert de légumineuse avec du blé qui est semé. Et vous voyez le résultat, c'est assez intéressant. Dernier itinéraire technique que j'avais envie de témoigner aussi, ensuite vendait à un agriculteur qui a testé le relais cropping de soja semé dans un tritical, donc un tritical semé en janvier. Et puis dans un des rangs qui n'a pas été semé en tritical, il est venu semer du soja en avril dans le rang vide. Alors impérativement, il faut que ce soit irrigué, en tout cas chez lui. Mais là, il n'y a même pas eu 10 quintaux en soja, donc pour l'instant, la technique, il y a des belles photos à prendre, mais elle n'est pas encore au point. Donc il faudra, il va continuer l'année prochaine dans du blé dur, on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Et donc juste un dernier point, je me disais en matériel, qu'est-ce qu'il faudrait pour aussi réussir à avancer en système céréalier. Donc là, pour gérer les résidus en désherbage, il y a un agriculteur qui a une hercéterie à grand dégagement. D'autres travaillent avec la hercéterie qui bourre un peu moins. On voit de plus en plus d'agriculteurs intéressés aussi par la faucheuse andaineuse pour gérer des associations et donner plus de possibilités, avec des plantes qui ne seraient pas à maturité en même temps. Et puis j'ai mis aussi une photo en bas du broyeur interline testé par Arvalis, qui pour moi paraît être assez prometteur de pouvoir maîtriser un couvert permanent de luzerne dans une rotation blé-tournesol. Là, ils font des trucs pas mal. Et en dernier, en guise de conclusion, je voulais rappeler que les trois piliers de l'agriculture de conservation, c'est il y a le travail minimal du sol, certes, mais il y a aussi la couverture permanente, la diversité végétale. Donc voilà, il ne suffit pas de supprimer le labour pour avoir réglé les questions de TCS et d'agriculture de conservation en bio. Voilà, j'ai été vite, mais j'ai essayé de tenir le timing. Du coup, il y a des questions. Donc déjà, c'est vrai que je suis désolé. Il faut que je revoie, je suis en mode présentateur, mais en fait, entre les logiciels Zoom, le logiciel PowerPoint, etc., je ne sais pas trop, je vais tâtonner à nouveau pour que ce soit mieux. Vous aurez bien entendu la présentation qui sera téléchargeable. On est aussi en train de filmer, donc ce sera rediffusé. Donc, vous voyez le cadre d'office. Donc, je vais zoomer, je vais essayer de voir ça. Du coup, comme ça, je ne sais pas si c'est mieux. Donc, il y a Germain qui posait la question. Pourrait-on imaginer un colza dans le maïs fin juin ? Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, on peut imaginer ça, oui. Je ne connais personne qui a essayé, donc je ne peux pas forcément répondre à cette question-là, mais ce serait pas mal. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, il y a Pierre Bideau, un semis de trèfle incarnat ou de trèfle d'Alexandrie, au printemps, dans des céréales d'hiver ou de printemps, présente-t-il un risque de salissement de la récolte de céréales ? Donc, une petite réponse, en tout cas, chez nous, en Mayenne. C'est vrai que ça dépend de quel trèfle. C'est pour ça que la question, c'est toujours... Enfin, l'association trèfle blé, il y a eu beaucoup d'essais aussi faits, la recherche, le développement, les instituts techniques. Et en fonction du trèfle blanc, du trèfle violet, trèfle nain, incarnat, Alexandrie, etc., il y a plein de choses différentes. Et ce qu'on voit, c'est que surtout, par exemple, des trèfles violets avec un printemps humide, on peut avoir un problème du trèfle violet qui passe au-dessus, donc une moisson compliquée. Il y a une technique qui marche pas mal, donc Germain, tu pourras aussi la préciser. Joseph Poussel l'a mis en avant. Il y a plusieurs personnes du groupe en Mayenne qui la font. C'est avec le trèfle incarnat, et donc, du coup, il est semé en même temps. Et là, l'idée, c'est qu'il va être en fleurs. Là, cette année, chez Germain, il était en fleurs en avril. Et donc, du coup, il s'est ressemé. Et donc, au moment de la récolte de la céréale, en fait, le trèfle incarnat était déjà grillé, en quelque sorte. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'entre vous qui veulent rebondir sur cette question. Je vais bien confirmer par rapport au trèfle incarnat. Je n'ai pas beaucoup de recul, mais c'est vrai que ça a l'air de ne pas du tout concurrence sur le blé. Mais c'est intéressant, puisqu'on a une grosse quantité de graines au sol qui peut repartir avec un petit travail du sol. Et là, il est reparti sous le colza, mais il est bien calmé par le colza. Et pour compléter, Samuel, on a aussi un agriculteur en Vendée qui a pratiqué cette technique-là, effectivement, semé à l'automne, le trèfle incarnat était sec au moment de la moisson du blé. Et donc, il s'est resemé sans problème de verre dans la batteuse. Pourrait-on avoir des précisions sur le strip-teal végétal ? L'idée, c'était quand tu sèmes une dérobée à l'automne avant la culture de printemps, c'est avec le GPS de positionner la févrole sur le futur rang du maïs. L'agriculteur en question l'a testé une fois avec la févrole, mais ça n'a pas été très concluant. Mais je trouve aussi que c'était joli comme mot. Et donc, à voir si certains, dans les années à venir, testent ça et ont des résultats intéressants. C'était quel diapo je recherchais ? Il n'y avait pas forcément de photos. C'était plus haut. Très bien. Hop, donc... Là, je dézoome. Je vous dis, en fait, je suis désolé, je n'ai aucune idée de ce que vous voyez. Attendez, je vais essayer de quitter quand même. Alors, tac, arrêtez. Donc, là, il y a une question aussi sur la technique de semis du trèfle incarnat. Tu pourras aussi répondre, Germain. Le trèfle incarnat a été semé avec le blé en mélange ou à la volée ou dans une autre ligne de semis. Oui, en mélange, puisqu'on était dans les mêmes conditions humides. On ne pouvait pas imaginer passer après le semis. Est-ce que c'est mieux, là, ce que vous voyez maintenant ? C'est comme... Oui, oui, souvent. Pauline, est-ce que tu peux nous dire si c'est mieux sur la discussion ? Je dis nickel. Nickel, bon, très bien. Écoutez, il est 5 ans. Je vous propose juste une petite synthèse après 5 minutes encore de questions. Donc, petite synthèse rapide. C'était juste dire l'ABC, donc l'agriculture bio de conservation d'aujourd'hui et ses pratiques. Donc, ce qu'on observe très souvent, encore une fois, c'est une synthèse actuelle qui n'est pas... Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il y en a quelques-unes. Donc, il y a un mot qu'on entend beaucoup, c'est intensification végétale dans les différentes réunions, rencontres, etc. Spatio-temporelles, ça fait un peu terme compliqué, mais vraiment dans l'espace et dans le temps. Et de se dire, est-ce que ce ne serait pas un préalable à la réduction du travail du sol et en fait, pas l'inverse. Et peut-être que beaucoup d'échecs, à la fois en conventionnel, mais aussi beaucoup, beaucoup en bio, ça a été en fait, notamment dans des systèmes céréaliers, de se dire, on va réduire le travail du sol comme objectif. Et des fois, on confond d'ailleurs un peu les objectifs et les moyens. Et en fait, du coup, c'est peut-être risqué si jamais on n'a pas intensifié en végétal le système. Et donc, intensifier en végétal, ça veut dire quoi ? C'est faire des engrais verts, évidemment. Ce qui n'est pas toujours le cas. Racinaire et aérien. On voit qu'en bio, quand même souvent, il y avait une tradition, entre guillemets, je dirais plutôt des pratiques d'échaumage assez intensif l'été pour désherber notamment les pérennes. Et donc ça, on sait que, ben voilà, ce n'est pas forcément compatible avec un engrais verts très développé. Donc, retravailler les modalités de semis, date, densité, espèces, variétés, etc. semble important pour vraiment, je dirais, débloquer et aller au-delà d'engrais verts un peu chétifs, ou ratés quoi. Sachant que c'est plus facile à dire café, on est d'accord. Rotation diversifiée, évidemment, on sait qu'en bio, notamment dans le sud-ouest, il y a des maïs-soja, maïs-soja, maïs-soja. Bon, ben peut-être que, voilà, des fois, il y a des rotations que de trois ans, deux, trois ans en bio. Donc, il faut pousser ces systèmes. Les associations, donc associations, il y a plein de choses derrière puisqu'il y a effectivement les associations où on va récupérer les deux graines, comme le céréal protéagineux très connu. Mais par contre, il y a plein d'associations avec des plants de compagne comme le blé trèfle, notamment. Et puis, il y a des associations innovantes. Donc, on voit colza, sarrazin, soja millet, donc des cultures de printemps. Donc, vous êtes plusieurs à avoir parlé de Frédéric Barbeau qui fait des choses intéressantes dans la région centre. Donc, plant de compagne, comme je disais tout à l'heure. Toutes les questions de semis sous couvert vivant, comme tu disais Germain dans une de tes diapos, meilleur moyen de réduire le travail du sol, c'est en fait d'avoir semé la culture suivante dans le précédent. Comme ça, on n'a pas envie d'y repasser, entre guillemets. Donc, c'est à la fois les engrais verts dans les cultures, mais aussi des prairies dans des cultures, des cultures dans des prairies, des cultures dans des cultures. Enfin bref, toutes les combinaisons sont possibles. Et puis, la question de la prairie de la luzerne, on pose forcément la question de l'élevage, mais on voit aussi qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent se faire. Et en fait, je dirais qu'un trèfle blé, il sera différent, le trèfle sera différent chez un éleveur qui voudra le conserver, mais un céréalier peut mettre en place cette pratique avec une autre variété de trèfle moins concurrentielle qu'il pourra détruire après. On voit quand même quelque chose, je pense qu'une grande conclusion quand même de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même plusieurs producteurs dont Patrice Lefeuvre, mais aussi le Calonec en 1956, des gens au niveau de Strasbourg. En tout cas, il y a pas mal de producteurs bio qui ont montré que quand on a beaucoup de prairies, faire du non-labour et des TCS en bio, c'est tout à fait possible. Donc ça, je pense que c'est un message important à passer et de dire que aussi avec tous les sujets aujourd'hui autour du glyphosate, je pense que là, on montre qu'il y a des choses très intéressantes quand on a beaucoup de prairies. Et après, des témoignages comme Philippe Béton montrent que quand on a beaucoup de culture, c'est plus compliqué, mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de perspectives qui sont passionnantes et agronomiquement pertinentes. Donc d'un point de vue travail du sol, on voit que c'est une diversité technique, mais on voit quand même que le scalpage à l'outil animé a un peu la faveur des praticiens aujourd'hui, avec notamment, je dis, le retour en force du Rotavator, Rotavator, Rotalabour ou Airs Rotatives, mais avec cette idée-là. Alors qu'il y a quelques années, comme Philippe Béton présente, il y avait peut-être un peu plus une mode, je dis mode, ce n'est pas péjoratif, mais disons une tendance à l'utilisation de dents, comme avec les codines par exemple. Voilà. On voit qu'il y a très peu de semi-directs. D'ailleurs, je regardais à nouveau encore une fois une vidéo de Jean-François Vian sur ses travaux de son équipe avec l'Isara et autres, et où on voyait que même les gens qui vont parler de semi-directs en bio, souvent, ça va être un semi-direct dans la rotation et des rotations où il y a toujours souvent un labour encore tous les 6 ans ou des choses comme ça. Et aussi, un autre message important, c'est qu'il n'y a pas d'outils spécifiques. Là, Patrice, Philippe et Germain, la plupart du temps, vous n'utilisez pas de semoire semi-direct qui coûte, qui sont hors de prix. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il y a des techniques des fois très simples avec des semis à la volée, lait, pardon, et un passage d'ercétrie. Donc voilà, on peut expérimenter le semi-direct ou les TCS plutôt avec des outils relativement faciles d'accès. Donc au final, on pourrait dire que la baissée, c'est renouer avec les principes de la baie parce qu'en fait, faire des engrais verts, faire des rotations, etc., encore une fois, rien de nouveau. Mais l'idée, c'est bien de repousser ses limites, d'essayer d'aller encore plus loin avec le végétal et l'agronomie. Je trouve que c'est important aussi de mettre en avant que les agriculteurs avancent et échangent et il y a encore une fois un changement aussi un peu de génération avec des agriculteurs. Là, je témoigne en tant qu'accompagnateur d'agriculteurs, des agriculteurs qui ont accès à plein de choses par WhatsApp, par le web, des colloques qui sont aussi très formés aujourd'hui. Donc je pense que ça questionne aussi la place des techniciens, des ingénieurs, etc., qui doit évoluer. Moins qu'avant encore, on peut apporter des solutions toutes faites à des gens qui ont une réflexion très poussée. Donc voilà, je voulais mettre en avant aussi le mouvement comme dit tout à l'heure de l'agriculture régénérative dans les pays anglo-saxons et je pense que là, c'est intéressant d'aller creuser tout ça. Et puis, du coup, oui, reprendre rapidement les 19. Donc c'était juste, je ne vais pas détailler cette diapo parce qu'on va être coupé, mais c'était juste dire qu'en fait, les intérêts du travail du sol aussi, il faut bien voir parce qu'il y a des choses qu'on a cru acquises comme le stockage du carbone et qui se trouve être beaucoup plus nuancé que prévu. Donc voilà, des fois, c'est intéressant, des fois, c'est nuancé les intérêts de la réduction du travail du sol. Donc voilà, et du coup, les perspectives, c'est toujours de se reposer les questions quel travail du sol est adapté à mon sol tout simplement et pas partir sur une technique qui serait valable partout. On voit qu'entre un sable, un limon ou un argile, c'est différent. Nous, on est beaucoup sur des limons qui se reprennent beaucoup en masse dans les pays de la Loire. et donc juste une idée, je fais vraiment au kilomètre, c'est que je pense qu'il est important aussi de resserrer les liens justement entre les groupes comme ceux qu'on vient de vous présenter et la recherche et le développement, donc l'ITAB, l'INRAE notamment, mais d'autres aussi pour justement avancer ensemble parce qu'on voit en tout cas que les agriculteurs bougent beaucoup. Donc voilà, j'ai été très très vite, désolé. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Il est 16h, je ne sais pas trop Magali, si ça va couper ou pas, mais s'il y a une dernière question, on va dire une ou deux dernières questions, ce serait parfait. Je vous ai assommé en allant trop vite. Il y a une question là qui est quelle est l'époque le stade, le travail le plus adapté pour détruire une luzerne à minimum 80%. Bonne question. Germain, je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus. Je crois que la luzerne est coriace. Donc je ne sais pas si c'est avec un passage, je crois qu'il n'y en a pas dans l'année. Alors là, il y a une question aussi de samedi à nouveau. Samedi, le semis d'espèces gélives avec le blé limite forcément la germination d'autres espèces. Millet, quel est l'époque et le stade le travail le plus adapté pour détruire ? Ah oui, c'est la même question. Quelqu'un, donc Guillaume Sivam-Normandie, j'ai cru comprendre que Patrice avait de la betterave bio dans la rotation. Est-ce que l'idée de l'associer à une légumineuse, trèfle blanc, fébrole, parait possible pour réduire le travail du sol et le désherbage ? Non, on n'a pas de betterave. On n'a plus de betterave. On a eu de la betterave, on n'en a plus. On se posait la question d'en semer de nouveau, mais de la sphère en semi-direct sous couvert végétal vivant pour simplifier si ça marche le désherbage puisqu'il n'y en aurait pas et la faire pâturer en même temps que du sorgho soudaine grasse l'été. Mais donc, c'est un petit peu remis en cause par le fait qu'avec les deux étés qu'on a passés chez les voisins qui cultivent la betterave de façon un peu plus conventionnelle, il n'y a pas eu de betterave ou très peu. Bon, et a priori, de toute façon, ça va couper comme nous dit Magali d'AgroBio35. Donc, à nouveau, on vous remercie vraiment d'être venu. Ça a été assez rapide. C'est un choix qu'on a fait de présenter une grande panoplie de techniques, plusieurs producteurs, etc. Donc, il y a forcément de la frustration. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une bonne chose parce que la vidéo sera mise en ligne, le diaporama, etc. et donc, il y aura plein d'autres moments pour échanger et à nouveau expérimenter sur ces sujets passionnants. Donc, merci à la FRAB et puis merci à Patrice, Philippe, Samuel et puis Germain et à très bientôt alors. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci.